J'ai été élu dans les quartiers nord de Marseille, je ne le souviens plus maintenant, ce qui me permet d'avoir, avec le maire Front National que j'avais sous les yeux, de savoir déjà ce qu'Éric Zemmour allait dire à la télé, parce que c'était la même espèce. Bon, ça forge le sentiment, disons, pour aller rapidement. Bon, alors, on dit, justement, Zemmour, on dit que la France se droitise, évolue à droite. Pourtant, un certain nombre de sondages ne vont pas du tout dans ce sens-là. Juste quelques indications. Il y a à peine 36 % des Français qui pensent qu'on pourra lutter contre les désastres écologiques en mettant le capitalisme. 36 % à peine. Bon, alors qu'il y a 82 % des Français qui pensent que c'est une question très importante. Donc, il y a quand même de quoi faire. Dans les nouvelles générations, les moins de 30 ans, 60 % pensent que le capitalisme est une mauvaise chose. Donc, une question brutale, radicale, ce n'est pas bon. Et pourtant, on en est où on en est. C'est-à-dire, ne serait-ce que dans les résultats électoraux la dernière fois, sur 2017, et les sondages de maintenant, c'est exactement pareil, 25 % pour la gauche, tout compris, en comptant le Parti Socialiste. Donc, il y a un souci. Alors, pour paraphraser une phrase de Spinoza, ce que je vais vous indiquer dans cette intervention, c'est ni rire, ni pleurer, mais comprendre, essayer de voir à peu près où on en est. Déjà, il faut prendre conscience du fait que ce n'est pas seulement pour ne parler que de l'Europe. On n'est pas les seuls dans cette situation difficile. Quelles que soient les tentatives qui ont été faites de recomposer la gauche radicale dans l'Europe, c'est un échec presque partout. Il y a un certain temps, le Parti de la refondation communiste en Italie, il n'y a quasiment plus de gauche en Italie, qui compte vraiment. Podemos, plus récemment, que nous avons en Espagne, ils n'ont pas disparu, mais maintenant, c'est collaboration avec les socialistes, sous domination des socialistes, donc ça s'est perdu dans les routes. Dix lignes en Allemagne, qui existent toujours, mais qui plafonnent, qui n'arrivent pas vraiment à remonter. En Angleterre, un choix totalement différent de l'intérieur du Parti travailliste, avec Corbyn, un immense mouvement, mais qui en définitive aboutit aussi à l'échec. Quand on est dans une telle situation, ça signifie, je pense que c'est un appel qu'il faut prendre vraiment au sérieux, qu'il faut être humble. Et surtout, essayer, tenter de ne pas céder à la facilité consistant à penser que c'est le copain d'à côté, la copine d'à côté qui est responsable de la situation, parce qu'elle a fait le mauvais choix. Si c'est si général que ça, c'est donc qu'il y a des problèmes beaucoup plus de fond et qu'il faut avoir de la bienveillance par rapport aux préoccupations des uns et des autres. L'idée que si tout le monde était d'accord avec moi, ça irait mieux, oui, ça ira mieux quelques temps, mais rien ne dit que ça va réussir en définitive. Donc, ce n'est pas la solution. Je ne veux pas vous amener la solution, évidemment, parce que si je l'avais, je la vendrais très cher. Mais bon, c'est simplement d'abord une mise en garde, c'est plus profond. Alors, de quel point de vue ça peut être profond ? Malheureusement, c'est profond, profond. C'est-à-dire que quand on est dans une telle situation, c'est qu'il y a des données objectives qui nous dépassent. Et la première d'entre elles, nous la connaissons tous. Je vois qu'à peu près l'âge de la salle, enfin la moyenne de l'âge de la salle, c'est que selon une formule qui est très pessimiste, comme on reproche souvent, mais que je pense vrai, l'idée même du socialisme et du communisme a disparu de la surface de la Terre. C'est-à-dire que des mouvements, il n'en manque pas. Il y en a un nombre considérable. Il y a un sociologue, le nom m'échappe là, qui est à Paris 8, qui lui travaille sur Google et il regarde l'existence des références à émeutes. Et en 2019, d'année en année, dans le monde, les émeutes sont de plus en plus répandues. Donc, ce ne sont pas les mouvements de masse qui manquent. Les mouvements sont extrêmement puissants. Le système est réellement en crise. Ce n'est pas une invention que nous avons. Mais de tous ces mouvements-là, aucun ne se tourne vraiment vers une issue en positif, vers le socialisme. Je ne dis même pas comment on y arrive, mais simplement avec l'idée du fait qu'il y a un système vraiment alternatif. Il faut tous les virer, il faut les chasser, il faut la démocratie, il y en a marre de la corruption. Tout ça, OK, mais pour faire quel système à la place, c'est peu présent. Autrement dit, il fallait se débarrasser du stalinisme. Ça, c'est une excellente chose parce que c'était le contraire même de ce que l'on souhaitait faire sur Terre. Mais pour l'instant, même ceux qui ont critiqué ce système ne sont emportés par la critique de ce système. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire revivre ça. Ça, c'est un élément de fond. Et je n'ai aucun doute que ça reviendra parce que je pense que je suis marxiste. Voilà, c'est mes références marxistes et je pense qu'il y a des données qui vont dans ce sens-là, objectifs toujours. Mais manifestement, il faut plus de temps que ce que l'on avait espéré. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, lié à ça, il y a un aspect de période et de rapport de force. Nous sommes sur la défensive. Je ne parle toujours que de l'Europe. On est sur la défensive. Je sais qu'il y a beaucoup de camarades qui disent qu'on est sur la défensive. C'est une très mauvaise idée. Il faut être à l'offensive. Mais ça ne se passe pas dans notre tête. Pour ceux qui ont des références footballistiques, je m'excuse, c'est de Marseille, mais je sais qu'à Montpellier, ce n'est pas loin. Quand on ne peut pas gagner, il faut au moins défendre. Évidemment, en défendant, on ne gagne pas. Sauf peut-être une contre-attaque miraculeuse. Mais en général, tout ce qu'on fait, c'est d'arriver à un 0-0 à la fin. Mais ça, c'est donné au rapport de force. Si on ne peut pas faire mieux, il faut au moins faire ça. Et moi, je n'ai rien quant à l'élu de défensive. Mais elles le sont. Elles le sont vraiment. Et en général, on défend quand on est content. On est de haut mur. C'est-à-dire qu'on est content quand on n'a pas reculé encore un peu plus. Avec les dangers qui sont devant nous, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une véritable montée d'une pensée réactionnaire, ultra-réactionnaire, fascisante. Ce n'est pas la peine de paniquer le monde entier, mais on l'a sous les yeux. C'est absolument impensable qu'il y ait 6, 7, 8, 10 % dans les sondages. Mais enfin, 10 % qui se disent favorables à un vote pour Zemmour. C'est un problème massif de la période que nous avons, qui est liée au premier, mais qui a sa propre spécificité. Alors, face à cette situation-là, il faut regarder quels sont les éléments nouveaux, les éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, ce qui n'est pas nouveau et qui pose un problème, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier, pris dans sa grande largeur. Le syndicalisme, les orientations anarchistes, communistes, socialistes, etc., toutes celles qui ont marqué depuis 1848, en gros, pour aller rapidement. Il y a manifestement un problème de reconstruction de ce mouvement ouvrier dans ses grandes largeurs. Est-ce que c'est possible de le faire ? On ne sait pas, mais il y a un problème. Avec une contradiction, parce que d'un côté, ça, ça fait partie des aspects positifs, en tout cas des données objectives de la situation qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que la prolétarisation du monde est une chose qui est en train de s'achever. Ce n'était pas le cas, même il y a 40 ans, en 1936, par exemple, la France est encore un pays paysan, on oublie ces choses-là. Là, l'urbanisation, le basculement du côté d'un prolétariat hyper majoritaire à l'échelle du monde est une donnée objective qui, normalement, devrait aller dans le sens de dire qu'il y a les moyens, l'objectif, maintenant, de faire une nouvelle société. Ce n'est pas si facile, évidemment, mais c'est une question, sauf que les formes sous lesquelles ça se présente, c'est un prolétariat qui est extrêmement divisé en son sein, d'abord par les statuts, et le mouvement ouvrier a beaucoup de mal à regarder comment arriver à toucher les nouveaux statuts, le précariat, pour aller rapidement, même dans un pays comme la France. Mais alors, à l'échelle du monde, c'est absolument fantastique, l'économie informelle, il y a des pays où l'économie dite informelle est supérieure dans le PIB que l'économie formelle elle-même. Donc, c'est un problème d'organisation, d'auto-organisation, de toucher ces catégories, plus le surgissement du sein même du prolétariat, du fait qu'on peut dire qu'il existe ce prolétariat, du point de vue de sa définition, la plus ouverte possible de ceux qui n'ont que leur force de travail avant, on peut aller rapidement. Mais en même temps, ce prolétariat est divisé en termes de la division sexuelle du travail sur les gens, en divisé sur les questions de racisme, divisé sur les questions de nationalité, de colonialisme, de léocolonialisme qui subsistent. Et ces questions-là, ça, c'est un premier choix stratégique que je vous propose de discuter. Jusqu'à avant, dans le moment révolutionnaire, ce qui comptait, c'était essentiellement ce qu'on appelait l'alliance de classe, c'est-à-dire comment faire en sorte que le prolétariat ne se trouve pas, selon les termes de Marx, dans un isolement qui le conduit à être détruit. Et donc, l'alliance avec la paysannerie, l'alliance avec les classes moyennes, toutes ces questions-là qui ont travaillé pendant tout le XXe siècle. Aujourd'hui, pour moi, cette question est remplacée par l'unité du prolétariat lui-même. Il y a encore des paysans et encore ces questions continuent à subsister, mais l'essentiel, c'est comment arriver à unifier le prolétariat par-delà ces divisions. Un, objectif. Deux, utilisé par le capital, parce que le capitalisme lui-même les restructure, les recompose, s'appuie dessus, divise, alimente le racisme, etc. La première réponse à cette question est par la négative. Ce n'est pas en niant l'existence de ces problèmes qu'on va résoudre le problème de l'unification du prolétariat. Toute idée de dire, arrêtez avec vos conneries, maintenant ce qui compte, c'est la lutte de classe, c'est une impasse. Parce que ces divisions reposent sur des données objectives tout à fait sérieuses. La seule théorie anthropologique, à mon sens, qui puisse, disons, se comparer au marxisme sur, vous savez, le manifeste communiste, toute l'histoire n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Inglis écrit après prudemment l'histoire écrite, donc devant sa limite déjà, bon, admettons. Mais la division bien avant celle-là, c'est la division sexuelle. Celle-là, toute l'anthropologie consiste à montrer à quel point elle est ancienne, à quel point elle est ancrée, à quel point… Et la situation des femmes peut être plus ou moins dramatique, des fois elle est presque égalitaire, mais c'est très rare, exceptionnel, en général c'est très mauvais. Donc, cette division-là est bien antérieure à la division de classe et on sait qu'elle peut encore continuer, même si on élimine le capitalisme. Donc, c'est en prenant conscience du fait que ça existe. Deuxièmement, le racisme, il vient de sortir une somme absolument monumentale sur l'histoire de l'esclavage. Je vous incite vraiment à regarder ça. Comment on le définit, on ne sait pas, mais bon, on discute de ça, on se pose spécialiste, bon, ça a existé sur toutes ses formes pendant très longtemps, pas obligatoirement sur une forme raciale. Mais le racisme, c'est le racisme. Et ça, Mars l'a expliqué depuis mille ans, déjà au prolétariat anglais, en lui disant, écoutez, un peuple que l'on prime à l'autre ne peut pas être libre. Si vous voulez que le prolétariat anglais se diffie, il faut d'abord faire en sorte de tenir compte de la situation des travailleurs irlandais et du racisme que ça correspond. C'est une très vieille position, ça. Mais elles deviennent maintenant tout à fait fondamentales. Donc, c'est les conditions mêmes de l'unité du prolétariat, c'est de tenir compte de l'existence de ces fractions différentes, des problèmes objectifs que ça pose et de l'émancipation qu'elles peuvent porter par leur lutte. Mais évidemment, ça ne résout pas le problème, parce que comment après on unifie ? Mais d'abord, la réponse, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas arriver à unifier facilement qu'il faut dire que ces mouvements, il faut qu'ils se mettent sur le boisseau et passer rapidement au reste. Parce que ces mouvements existent. Alors, ça, c'est dans les données objectives en positif, la montée du prolétariat, de la prolétarisation. Deuxièmement, l'existence de ces mouvements d'une manière absolument spectaculaire. Le plus spectaculaire, c'est le mouvement des femmes, avec une portée, alors on peut périodiser, première étape, deuxième période, troisième période du mouvement féministe, mais aujourd'hui, c'est mondial. Et c'est une poussée qui est absolument fantastique. Et comme ça concerne la moitié du prolétariat, même plus, au point de vue numérique, ce n'est quand même pas rien. Donc, c'est un aspect très important. Et de tous ces mouvements-là, ce qui ressort, avant même d'avoir résolu le problème, de poser le problème, de résoudre comment ça peut s'unifier stratégiquement pour avoir une nouvelle société, ressortent deux éléments, surtout si l'on tient compte de la crise écologique. Alors ça, c'est la génération dont je fais partie, c'est une chose qui, honnêtement, c'est vrai, on peut toujours trouver chez Mars des éléments qui montraient déjà qu'eux, etc. Mais bon, on n'a pas été formés à ça, ça c'est vrai. Mais bon, maintenant, cette crise écologique, elle est importante, elle peut être dramatique, et comme je vous l'ai dit, il y a une conscience très forte du fait que si on ne change pas ce système fondamentalement, on ne va pas y arriver. Donc, ça pose objectivement la nécessité d'un changement très profond, très large. Alors, qu'est-ce qui surnage de ces éléments-là ? Premièrement, la question de la démocratie. C'est une question qui surnage de toutes... Excusez-moi. C'est une question qui surnage de toutes les lues, de toutes les remonnaies qu'elles ont toutes les formes de faire, c'est la démocratie. Comment l'organiser ? Comment y arriver ? Quelle nature elle a ? Ça, c'est un débat. Mais l'exigence démocratique est absolument fondamentale. Elle n'a jamais été aussi puissante que ce qu'elle est maintenant dans les mouvements généraux qui sont développés. Deuxièmement, l'égalité. Sous toutes ses formes. L'égalité entre les racisés et les autres, l'égalité entre les gens, l'égalité entre les nations, les inégalités économiques, la montée des inégalités fantastiques, intolérables, comme on peut connaître dans les pays occidentaux et ailleurs aussi. Ceux qui se retrouvent dans ce que Balibar mettait sur une formule un peu spéciale qu'il appelait l'égal-liberté, c'est-à-dire égalité et liberté, mais liberté, traduisons-le par démocratie. Et vous avez ces puissances extraordinaires qui existent, mais qui viennent dans un climat dans lequel vous avez la première donnée de période que j'ai indiquée, c'est-à-dire que pour l'instant, ça se cherche, ça ne se trouve pas, parce que l'issue de l'affaire, pour moi, ne peut être que la pensée d'une société socialiste. Alors attention, socialisme et communisme, non pas dans le sens juste qu'il n'y a plus les capitalistes, dans le sens qu'il y a dans le manifeste communiste, c'est-à-dire que la société que nous visons à bâtir, c'est une société qui ne vise pas simplement à libérer une classe, mais à libérer l'ensemble de l'humanité. Et ça signifie que l'exigence est énorme de ce point de vue-là. Surtout, comme vous y ajoutez, le fait que dit Marx déjà, que le communisme, ce n'est pas une chose… Il n'a jamais écrit sur la nature du communisme, sauf des très grandes données. Il dit juste que le communisme, c'est le mouvement réel qui abolit l'ancien ordre des choses. C'est-à-dire que le communisme, il faut le trouver dans les conditions que nous connaissons maintenant. Et ça, c'est le matérialisme. Parce que s'il n'y avait aucune condition dans la société actuelle, matérielle, objective, qui permette de penser à la société future, alors c'est qu'on est totalement idéaliste. Mais moi, je suis matérialiste. Par exemple, ce que nous faisons là, c'est ce que j'appelle un germe de communisme. Vous me direz, il est fou, mais oui, il y a le communisme. Si, parce que… Pourquoi ? Parce que la recherche du profit est mise à l'écart. On n'est pas là pour accumuler du capital. Mais tout le reste subsiste. Il y a un orateur, il y a une salle, il y a des hommes, il y a des femmes. Quand toutes ces divisions-là continuent à subsister, mais c'est un germe sur lequel nous pouvons arriver à peser, sur lequel on peut s'appuyer. La société est pleine de germes de ce genre-là. Donc, l'idée, en gros, que je vous propose de discuter, c'est s'appuyer sur ces éléments les plus larges qui permettent d'imaginer comment ça pourrait aller dans le bon sens, en sachant que, comme d'habitude, les choses montrent des deux côtés. C'est-à-dire que si les crises du capitalisme, sous sa forme néolibérale, les crises écologiques, toutes ces questions-là sont devant nous et sont hyper importantes et profondes, alors il y a la recherche de solutions radicales à ça, mais montent aussi, avec la même puissance, montent la portée réactionnaire, conservatrice, préfasciste que nous connaissons. On ne peut pas comprendre tout ce que j'ai indiqué là et ne pas mettre dans le même sac le fait qu'il y a Trump, qu'il y a eu Trump, ou qu'il peut y avoir demain quelque chose qui a maintenant Orban, enfin, qui a des choses qu'on a sous les yeux. Pourquoi ? Parce que c'est la manière de répondre à l'autre question. Je ne vais pas faire dans le classique, vous savez qu'à cette étape de la discussion, tout le monde ressort Gramsci, pour résumer, parce que la formule n'est pas exactement ce qu'elle dit, il y a crise, mais le nouveau n'arrive pas à sortir, l'ancien meurt, le nouveau n'arrive pas à sortir, et au milieu surgissent, alors lui, sa formule exacte, les phénomènes morbides, et tout le monde dit, surgissent les monstres. Et oui, il y a le risque des monstres. Et on est exactement dans cette situation-là, c'est-à-dire que ce monde ne peut plus continuer tel qu'il est. Donc, il est en crise profonde. En même temps, le nouveau n'arrive pas à sortir, parce qu'en plus, le nouveau, malheureusement, a apporté sur ses épaules les échecs du siècle passé. Et donc, les risques sont grands. Et donc, comment on fait, au final, pour ce que je vous propose ? Évidemment, je n'ai pas de solution miracle, sinon, comme je vous l'ai dit, je vais recommencer par là. Mais l'idée est de tenir compte du fait que, de faire, là, comme j'avais commencé, c'est-à-dire de faire dominer la bienveillance entre ceux qui sont au moins polarisés sur les objectifs de fond, sur ces questions-là. Moi, je n'ai pas de bienveillance à François Hollande, à ce qu'il a fait, parce que je pense que là, en France en particulier, le quinquennat de Hollande a été terrible. On paye très, très lourd. Donc, ça ne va pas jusque-là pour aller vite. Je ne dis pas les socialistes, parce que ça dépend des socialistes, mais pas ce socialisme-là. Mais pour tous les autres, regardez comment tout ça, ça peut se combiner. Alors déjà, il y a la bienveillance entre les mouvements sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire, quand les mouvements sociaux se développent, ils se développent sur leur base, c'est l'OMA, c'est légitime, il n'y a rien à en dire. Ça, il faut soutenir. Mais en même temps, demander qu'il y ait de la bienveillance pour le mouvement d'à côté. C'est-à-dire, quand il y a un mouvement des femmes, comprendre qu'il peut y avoir un mouvement antiraciste aussi, avec lequel les combinaisons sont possibles. Des fois oui, souvent oui, des fois non, mais il faut regarder avec bienveillance les problèmes que ça peut poser. Deuxièmement, sur le plan politique. Je pense, avec d'autres, que… Parce que je suis marxiste, mais je ne suis pas le seul à avoir dit ça. Lucien Sèvres, qui est décédé maintenant, avait déjà dit une chose pareille. Ce n'est pas ma tradition, mais il avait dit, il faut que subsiste un endroit où la pensée marxiste puisse éclairer les débats. Je suis très attaché à ça. On peut me dire que le marxisme est en faillite, c'est possible. Mais pour l'instant, il n'est pas remplacé. Quand il est remplacé, on verra, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Ça reste quand même une grille de lecture de ce que nous connaissons très forte, même Alain Menck dit ça, comme vous avez vu. Donc, on peut supposer que c'est quand même du solide. Et si on n'a pas un endroit où ces questions-là peuvent se discuter, permettre d'éclairer les choses, on va être beaucoup affaibli. Cette question-là a une traduction pour moi politique, c'est qu'il faudrait que ceux qui se réclament vraiment du marxisme trouvent les voies d'avoir un regroupement purement politique ensemble, intellectuel. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas les possibilités d'avoir un immense regroupement d'intellectuels bienveillants les uns avec les autres dans lequel se pense la pensée alternative. Pour l'instant, on ne l'a pas. Attaque, ça a failli être ça. Moi, je suis au conseil scientifique d'attaque. Ce n'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça, c'est l'âge que j'ai, en gros, en moyenne. C'est très blanc, c'est très masculin. Il y a beaucoup d'économistes. Moi, je ne suis pas économiste, mais ça ne suffit pas. Mais on peut espérer peut-être que ces choses-là, ça existe déjà dans les revues, les choses dont il faudrait pousser un peu plus en disant, permettons ça. Donc, le regroupement des marxistes, ça, et puis un archipel. Alors, les gens disent fédération, mais fédération, c'est un terme ancien qui a aussi… Archipel, ce n'est pas juste parce que c'est nouveau, mais parce que c'est comme ça que je peux l'imaginer. C'est-à-dire le fait que les gens se rattachent les uns aux autres dans un combat commun, toujours bienveillant, à partir des racines de ce qui les amène dans le combat en question et fassent en sorte qu'ils continuent à se relier les uns aux autres en espérant que la combinaison des trois éléments, et puis des données qui ne dépendent pas de nous, je vais terminer par là, permettent en définitive de fournir cette alternative. Donc, je résume, la bienveillance, ce n'est pas la chose la mieux partagée quand on est en difficulté. Ça, c'est l'histoire du mouvement ouvrier qui est comme ça. C'est l'histoire du mouvement socialiste, c'est que quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, on devrait s'unir, et en fait, on se divise parce que c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre, etc. Sans oublier le fait que les problèmes que l'on a maintenant, il ne faut pas non plus idéaliser les problèmes qu'avait le mouvement ouvrier avant. Je vous présente juste un exemple. La question du colonialisme a divisé très profondément le mouvement ouvrier. Maintenant, ça paraît complètement aberrant, mais les débats que vous voyez entre dirigeants socialistes ou parasocialistes, radicaux, etc., à la fin du XIXe siècle, c'est impressionnant. Regardez l'affaire Dreyfus. Qui pourrait imaginer maintenant, à gauche, quelqu'un qui maintenant se dirait anti-Dreyfusard maintenant ? Jamais personne. Ça ne viendrait de personne. Même Zemmour, il ne peut pas dire une chose pareille. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'était le cas. La majorité du mouvement socialiste français était anti-Dreyfusard. Pas antisémite. Il était aussi antisémite. Mais Gaetz n'était pas antisémite. Simplement, il disait qu'on ne va pas s'emmerder en plus avec un colonel bourgeois. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ce n'est pas notre affaire. Personne ne dirait une chose comme ça maintenant. Donc, il ne faut pas juger de l'histoire finie pour dire avant que c'était merveilleux, c'était miraculeux. Puis, il y avait le stalinisme. Ce n'était quand même pas des petites affaires. On a toujours eu des grosses difficultés. On en a aussi maintenant, mais il y en avait aussi avant. Donc, regardons les progrès quand même qu'on a eus. Regardons ce que nous avons maintenant. Je résume pour le débat, tout en disant que ce n'est pas une solution miraculeuse, je sais bien, c'est la bienveillance d'une manière générale. Deuxièmement, regrouper les marxistes autant que possible et dans une organisation politique qui puisse avoir une influence un peu vers l'extérieur. Deuxièmement, un grand regroupement de marmites intellectuelles qui permettent de faire bouillir un peu toutes ces questions-là et d'avoir de réelles confrontations les uns avec les autres, même sur des questions très, très délicates. Et puis, troisièmement, l'archipel entre les mouvements politiques, les boules de mouvements sociaux, les mouvements sociaux eux-mêmes, etc., qui songent à développer leur dynamique, à développer leur potentiel, mais en restant les maximums possibles liés et en espérant que de tout ça, je termine par là, puisse y avoir une solution plus générale. Parce que ça, dans l'histoire, il y a un truc, c'est certain. En fait, là, il y a un cercle vicieux parce que le socialisme ne surgit pas des mouvements sociaux actuels. S'il y avait une perspective socialiste positive extraordinaire, ça aiderait les mouvements sociaux. Et pour qu'il y ait cette perspective socialiste extraordinaire, il faut que les mouvements sociaux portent au socialisme. C'est un cercle vicieux que l'on connaît tous et on sait comment il peut se développer. Ce n'est pas dans nos têtes. Il faut qu'à un moment ou à un autre, les peuples montrent la voie. Il faut qu'il y ait un endroit dans lequel les choses se développent d'une manière telle qu'on dise, bon, voilà, les choses sont renouvelées et qu'il commence à y avoir des choses. Mais il est de notre responsabilité d'aider à ça, d'éclaircir les voies, de faire en sorte, et surtout, dans des situations que nous connaissons, où si nous ne le faisons pas, les autres, les pires, les mauvais, peuvent gagner. On a été ça, par contre, les plus vieux d'entre nous. Moi, je suis très frappé par ça, je me rappelle de ma jeunesse, c'est l'idée, moi, c'était juste après la guerre. Et après la guerre, c'était le nazisme, c'est terrible, 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 mais au final, on a gagné. Et les Vietnamiens, c'est terrible, 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 mais au final, ils vont gagner. Et les Algériens, c'est terrible, mais l'idée, c'est comme les Westerns, à la fin, les bons, ils gagnent. Bon. Et c'est ça qui a fini, c'est ça qui rend pessimiste, c'est que ce n'est pas sûr, voilà, de la faire. Mais il nous revient de faire le maximum pour que ça tombe dans le bon sens. Je vous remercie. Merci, Samy. Écoutez, le débat est ouvert. À la première ou au premier qui a envie ? Oui, juste, excusez-moi, la question va peut-être paraître naïve, mais qu'est-ce que tu mets sous le terme « prolétariat » ? Je me pose un petit peu, parce que la société a beaucoup changé. Est-ce que ce sont ceux qui viennent de l'ordre ? Enfin, bon, je vais le faire. Et ensuite, je constate que malheureusement, Trump a été élu avec ce que tu as l'air de définir comme le prolétariat. C'est ce qui a permis de faire la bascule. Et quand on voit l'électorat de Marine Le Pen, on peut se poser des questions aussi. Je n'ai pas de réponse, moi, non plus. Mais il se trouve qu'il y a toute une partie de ce prolétariat, si j'ai bien compris ce que je dis, qui est quand même sensible à des problématiques ou à des idées qui sont quand même très loin du socialisme ou de la bienveillance ou tout ça. Et ça, ça m'interroge beaucoup, parce que je le vois autour de moi. Je vous propose, on prend quelques remarques, questions et tout ça, et puis après, on fera un truc dynamique. Oui, bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis Catherine. Pour moi, dans tout ça, ce dont je n'ai pas entendu parler, c'est l'urgence climatique, qui est un vecteur de rassemblement, qui est une lutte contre la prédation, puisque le capitalisme, c'est quand même la prédation, et qui réunit très largement au-delà des frontières. C'est quand même, pour moi, l'axe central sur lequel on peut se retrouver et faire corpus, si je puis dire. Oui, Francis, un premier constat qui n'est pas pessimiste. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un moment où, à la fois, ce qui était évoqué, on peut faire des choses et il y a des gens qui s'organisent. Je prends quelques exemples. Ici, à la Carmaniole, où je passe beaucoup de temps quand même, je ne suis pas le seul, mais je vois, par exemple, il y a Greenpeace qui tient ses réunions régulières. Il y a zéro déchet. Je constate qu'ils sont 25-30, que c'est jeunes, qu'il y a 80% de jeunes femmes entre 25 et 30 ans. Mais on a un problème après, comme depuis des années, ils viennent ici. C'est la complication au-delà de l'absence de la perspective du socialisme et du communisme. Ça va même un peu plus loin. C'est passer à une étape supérieure de prendre en charge un projet global. Parce que quand on discute avec eux, avec elles, sur « mais vous venez à la Carmaniole, vous êtes totalement satisfait du lieu, vous trouvez ça super bien, tout ça et tout. Mais est-ce que vous ne voudriez pas, par exemple, rentrer au comité d'animation de la Carmaniole pour gérer toutes les activités ? » Et là, ce n'est pas aussi simple. En tout cas, pour le moment, le constat, c'est que nous n'y sommes pas arrivés. Même tout ça en ayant de bonnes relations, du super copinage, tout ce que vous voulez. Mais je termine, il y a ça, il y a cette réalité-là, il y a ces mouvements. Et ils viennent ici, pas simplement pour papoter ensemble, pour organiser des choses. Donc, il y a des choses qui s'organisent à l'extérieur. Un outil comme ici, la Carmaniole, nous avons réussi là, puisque je vous distribuerai le flyer après. Il y a quand même un contre-sommet Afrique-France, qui est organisé par Macron et Delafosse, le maire EPS de Montpellier, qui dépense beaucoup d'argent, mais beaucoup d'énergie pour l'organiser aussi. On arrive à organiser le contre-sommet, à prendre une capacité d'initiative, à organiser toute une série de débats et aller dans la rue. Donc, il y a ça, mais avec ce que j'indique là, la difficulté, et je suis avec le constat de Samy absolument d'accord, c'est que l'idée du socialisme et du communisme aujourd'hui, elle n'existe pas réellement, quand elle n'est pas vécue comme quelque chose de négatif, parce que, bon, je ne veux pas être noir sur le tableau, mais il y a ça, et tout ça pèse sur nous. Maintenant, c'est une question, parce que, pour moi, en positif, moi je suis d'accord avec ce que tu décris, en particulier sur regrouper, en gros, les marxistes, le courant marxiste, voilà. On a quand même un premier constat, il faudrait quand même que tout le monde balaye devant sa porte, c'est qu'à ce jour, les forces à la gauche du PS sont toutes fragiles, petites et divisées. C'est-à-dire qu'aucune d'entre elles n'a la capacité seule à lancer un appel et à ramasser la mise. Ça, ça ne marchera pas. Donc, ma question, elle est celle-là. Dans regrouper un peu le camp des marxistes, cela suppose qu'il y ait des courants, des individus, qu'il y ait la surface suffisante pour lancer une perspective qui permette d'être crédible et d'avoir la surface suffisante pour que les gens disent, tiens, cette fois, ça vaut quand même le coup d'y aller. Donc, ça, c'est ma question. Où on peut penser qu'on en est là à ce moment-là ? Bon, il y a des camarades qui sont d'autres courants politiques. Ça me semble intéressant qu'on discute de ça, mais faire ça, ça suppose qu'il y aura aussi le dépassement des organisations existantes. Et après, sur l'idée de l'archipel ou autre, je suis d'accord, mais ça, c'est des formules à trouver. Mais s'il n'y a pas l'élément, le moteur, la locomotive, vous appelez ça comme vous voulez, l'affaire se complique beaucoup. Oui, d'abord, un négatif sur la surface réelle, d'organisations capables de lancer un appel qui rassemble. Moi, pour être un compagnonnage de l'extrême-gauche depuis 1967, à Marseille, pas loin de Samy, que j'ai côtoyé à ce moment-là, j'ai un peu désespéré, et là, avec la fonte des effectifs, c'est pire, de voir un jour unifier sur le plan des idées dans une organisation, ce qui, normalement, devrait l'être. Voilà, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est sur le mouvement réel, et qui répond, à mon avis, un peu à la première remarque pessimiste que j'ai faite. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement réel, quand il y a une lutte de masse réelle, c'est là, comme disait Samy, dans ces mouvements-là, les divisions, elles sautent. C'est précisément ce moment-là, dans ce moment-là, où les militants révolutionnaires doivent être dans la lutte. Et à ma grande tristesse, le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018 pourrait être depuis trois ans sur le rond-point de près d'arène avec les Gilets jaunes. J'ai vu à Montpellier comme ailleurs, beaucoup de militants désertés en disant « c'est des fachos, c'est des antisémites, etc. » Et on revoit maintenant, avec la lutte contre le pass sanitaire, la même chose se reproduit. La même chose. C'est-à-dire qu'on a à Montpellier des manifestations pendant sept semaines, pendant l'été, qu'on n'a jamais vues. Jamais vues. Entre 6 000 et 10 000 personnes chaque semaine. Et on voit les militants, pas tous, mais quand même beaucoup, « Ah, mais il y a des fachos, mais on n'y met pas les pieds. » Par contre, on va faire une grève des enseignants sur la comédie, on va faire un rassemblement, on sera 400. Voilà, on aura fait une grève, on aura démoralisé un peu plus, mais on n'y est pas là. C'est dramatique. Et c'est d'autant plus dramatique que pour répondre à la question précédente qui dit « bon, le prolétariat, c'est eux qui ont élu Trump, etc. » Quand on est dans une lutte qui dure, comme les Gilets jaunes, telles que je l'ai, moi, je la vis depuis trois ans, ces problèmes de racisme, ils existent, évidemment. Mais dans la lutte, on peut se permettre, soit, en très peu de temps, de virer l'extrême droite qui infiltre le mouvement, soit ils partent d'eux-mêmes. Et après, de faire un travail, un travail sur le long terme que ne fait plus le PC depuis longtemps, un travail qui consiste, pour l'essentiel, à faire en sorte que par rapport aux racistes qui sont là, on est légitime au bout d'un moment à parler d'égal à égal et pas de donner des leçons. Et dans ce cas-là, on peut faire évoluer les choses. Je vais prendre un exemple sur l'écologie. Sur l'écologie, les gilets jaunes de départ, classe populaire, ce n'était pas spécialement leur truc. Mais je peux dire qu'à Montpellier, quand les jeunes d'extinction rébellion ont organisé, ont tenté d'organiser une occupation du parvis de la mairie de Montpellier en restant la nuit, il y avait dix jeunes lycéens, dix gilets jaunes. Tous les autres avaient déserté. Tous les autres. Pas simplement les militants révolutionnaires. Je pense aux écolos. Peu de temps avant, on avait douze mille manifestants écolos adultes qui n'avaient pas envie de se mêler avec les gilets jaunes. C'était un peu partagé pour certains gilets jaunes, mais pour beaucoup de gilets jaunes, la progression avait été nette. On peut parler aussi de la marche des fiertés. Les gilets jaunes, on y était. Pourtant, dans le groupe où je suis, jamais ils n'auraient imaginé participer à une marche des fiertés quelques temps avant. Pourquoi ? Parce que la lutte est passée par là. Je terminerai en disant un souvenir sur Marseille. Les traminots de Marseille, à un moment donné, ils faisaient grève. Ils faisaient grève parce qu'on voulait changer leur statut. Et donc, ceux qui étaient dans la lutte, ils disaient, mais c'est incroyable. Le racisme était très profond dans cette boîte. Et pendant la lutte, rien. Alors, comme disait Samy, par contre, c'est vrai que quand la lutte décroît, les divisions reviennent. Et je termine par là. De l'expérience que j'en ai eue sur le groupe de gilets jaunes, quand la lutte reflue, le meilleur moyen de lutter contre le racisme, par exemple, c'est soit si on peut continuer à le mettre de côté, on le met de côté, ce qu'on a fait pendant deux ans et demi sans problème, pendant deux ans sans problème sur le groupe, parce qu'on l'avait décidé au départ, soit s'il faut vraiment en parler, on en parle dans des conditions strictes, c'est-à-dire en temps limité, sur un sujet qu'on a choisi, sur un sujet qui se discute sur des faits, et on peut le faire parce qu'on parle d'égal à égal, c'est ça le plus important, on ne donne pas des leçons. Bonjour, je voulais réagir à ta présentation, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites précédemment, je partage tout à fait la présentation que tu viens de faire à l'oral et j'ai lu attentivement ton texte de sept pages si je me souviens bien, sur lesquelles je me retrouve dans de nombreuses idées. Mais je voudrais te questionner et questionner la salle sur la question de l'archipel et la question des marxistes. Moi, j'appartiens à un groupe qui, qui se dit marxiste et les gens qui en sont membres se disent marxistes, ils essaient même de l'étudier, de l'appliquer, ça s'appelle le Parti communiste français. Et avec toutes ses qualités et ses faiblesses, je ne vais pas vous refaire l'histoire du Parti communiste, vous devez la connaître aussi. Voilà, et dans ton texte et dans la démarche, moi je pense que dans l'archipel, il ne faut pas qu'il y ait que des toutes petites îles, il y a aussi des îles qui sont un peu plus grosses. Donc, comme elles sont plus grosses, elles rassemblent probablement plus de contradictions que les toutes petites îles, mais elles ont aussi toute leur légitimité à être présente. et quelques camarades qui me connaissent, je ferraille depuis des années pour l'unité au moins de ce qu'il y a à la gauche et du PS et plus quand c'est sur des bases de scènes. Et ce qui m'a un peu gêné dans ton texte, j'entendais, c'est amicale ma part, c'est la bienveillance, mais j'entendais un peu la musique de la quatrième. Et pourquoi pas, on a tous notre histoire. Mais je crois que c'est une erreur profonde de penser que le Parti communiste français n'existe pas. C'est un parti qui, avec ses contradictions, a rompu avec le sallidisme il y a fort longtemps. C'est un parti qui, je me souviens un peu, c'est juste avant la guerre, après le Fonds populaire ou juste après la guerre, a dit officiellement que la démocratie était constituante du socialisme. C'est un parti qui a donné Lucien Sèvres, que tu as cité, et qui a, dans un texte que vous devriez lire, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a quitté le Parti communiste en 2010, qui explique pourquoi, et où il pose des réflexions qui recroisent les tiennes. Voilà. Donc, quand on fait l'unité dans les luttes, quand on essaie de faire l'unité au moment des élections, quand on essaie de faire l'unité quand on va vers d'autres luttes qui sont extérieures, souvent, la rupture entre les gauchistes, entre guillemets, et les cocos, m'agace. M'agace profondément parce que, moi, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas dans le même parti que Boris, que Delphine, que Julien, c'est parmi ceux que je connais le mieux, ou que d'autres ici. Et il faut se donner les moyens, ce n'est pas facile parce que le PC, et puis le PC dans les roses, c'est encore moins simple, mais ce n'est pas facile. Mais il faut se donner les moyens de rassembler la totalité de la famille marxiste, la totalité des gens qui disent qu'il faut aller vers le communisme et qu'il faut sortir du capitalisme. Et ils le disent, et les camarades communistes, non seulement ils le disent, mais ils le pensent. ce n'est pas d'affichage. Et voilà, je voulais insister là-dessus. Et sur la question des… parce que ça rejoint les problèmes de l'archive. Sur la question des alliances, il est… je ne trouve pas le mot… Il est de bon ton, on va dire, de chercher l'alliance avec les écologistes. Et il est dans nos eaux, communistes, ensemble, etc. Il est plus mal vu, je suis certain, en tout cas, de chercher l'alliance avec les socialistes. Pour moi, c'est un peu la même chose. Dans l'histoire, puisque nous sommes des matérialistes, l'histoire nous apprend que le courant révolutionnaire marxiste, il est minoritaire. Et quand il avance, il avance en alliance. Et le Front populaire, il s'est fait en alliance avec la social-démocratie. Demain, les progrès, les progrès, s'il y en a d'autres, ils se feront en alliance avec d'autres forces. Et les verts ne sont pas plus réactionnaires et ne sont pas plus révolutionnaires que ne l'est le Parti socialiste. Donc, quand on construit des alliances, il y a des exclusions de principes qui parfois me gênent, parce que je crois que c'est sur les programmes, sur l'histoire des individus avec qui on travaille, qu'on doit se fixer et pas sur les étiquettes. En tout cas, j'appelle de mes vues une vague de dialogue entre tous les marxistes. Merci. Je vais laisser Samy faire quelques... Alors après, on fera une deuxième si ça te va, comme là, il y avait beaucoup de choses. Et après, je te donne la parole. Ah bah très court, vas-y. Pas de souci. Tiens. Blondeau, c'est un point de Tomia. Réflexion, oui, très courte. Pour moi, les nouvelles communautés des socialistes et communistes se retrouvent sur les ZAD. On les connaît peu, moi, je connais relativement bien. C'est des vraies communautés socialisantes. C'est un truc qu'il ne faut pas oublier dans notre réflexion générale. Même s'ils sont considérés comme marginaux, ce qu'ils ne le sont pas tous, d'ailleurs, ils sont quand même assez des mouvements très, très intéressants et de jeunes, surtout. Quand on m'a invité, on ne m'avait pas dit qu'il y avait tellement de problèmes supplémentaires à discuter. Mais on va le faire. Je vais essayer. Dans l'ordre inverse, c'est en essayant de ne pas être aussi long comme en introduction. Pour l'étariat, il n'y a pas plusieurs façons de définir ça. La définition que je prends est la plus large possible. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour subsister. Il y a eu un débat il y a très longtemps, en 1968, est-ce que les profs étaient des prolétaires ? Est-ce qu'Althusser est un prolétaire ? Difficile à le dire. Comme ça, on va dire non, ce n'est quand même pas le travailleur de Béancourt. Je vois bien la différence. Mais je préfère qu'on utilise d'abord une définition la plus large possible parce qu'on voit bien la réalité de l'affaire. C'est qu'en définitive, la prolétarisation des couches les plus supérieures du prolétariat est le même mouvement que tout le reste. Prolétarisation des travaux et des services publics, des profs, etc. Sur la définition, c'est la plus large. Maintenant, ça va dans le sens de ce que j'avais indiqué au début, c'est-à-dire que les divisions au sein de l'extension va de pair avec une division extrêmement forte. Et que les secteurs… Alors, sur Trump, dire que c'est le prolétariat qui l'a élu, c'est rapide. C'est une partie du prolétariat, c'est sûr. Mais parce que les gens regardent le prolétariat avec une émission relativement récente, l'automobile en crise, des trucs de ce genre-là, mais les gens qui sont dans les ghettos noirs et qui sont à 50 % chômeurs, c'est aussi le prolétariat. Sauf que ce n'est pas les mêmes. Donc, quand on regarde ça, c'est plus compliqué, c'est une fraction. Mais cette fraction est terrible parce qu'effectivement, c'est ce qui a assuré la victoire de Trump. Pas de beaucoup, mais quand même. Parce que la victoire de Trump, en définitive, si on fait la somme totale, c'est inférieur aux spectateurs du Stade de France. C'est-à-dire que ça a été vraiment extrêmement limite, mais ça pose un problème majeur. Et d'ailleurs, ça pose un problème majeur maintenant, comme on le connaît. Mais ça, c'est le problème général de ce qu'est le fascisme. Ce qui fait la caractéristique du fascisme, enfin du fascisme, ou du néofascisme, ou des post-fascistes, par rapport à tout le reste, c'est qu'au lieu que ce soit un conflit de classe, point, comme ça, ça contourne l'affaire par l'intermédiaire d'une façon du prolétariat, des classes moyennes et d'une façon du prolétariat. Donc, ce problème est un problème extrêmement ancien et on rencontre la difficulté sur laquelle nous butons. C'est-à-dire qu'il y a une partie du prolétariat qui pense avoir des privilèges par rapport à une autre partie, qui l'a aussi, en fait, des fois oui, des fois non, mais qui considère que c'est trop dur de s'attaquer en haut. Et je vais d'abord m'attaquer à côté parce que je veux conserver au moins mon petit privilège que j'ai par rapport à ce que nous avons. Enfin, on connaît tout ça. Donc, tu as raison. Mais c'est un problème à résoudre. C'est en disant, écoutez, il faut s'unifier contre ceux qui sont en haut. C'est dur, d'accord, c'est dur, mais c'est la solution qu'il faut essayer d'avoir. Bon, mais là, je crois qu'il n'y a pas de divergence, c'est juste une précision. Sur la question du climat, tu as entièrement raison et c'est en même temps un peu injuste parce que j'ai démarré par ça. J'en ai parlé aussi au milieu, mais c'est vrai que pas fondamentalement, là, tu as aussi raison. Tu as raison à 100%, sauf sur la suite des 100%, en gros, pour aller rapidement. Tu as raison au sens où ça devrait maintenant structurer complètement l'affaire parce que j'ai parlé du recoupement des marxistes, mais mon vrai sentiment n'est pas celui-là. Mon vrai sentiment, c'est que désormais, il ne peut pas y avoir de recoupement des marxistes qui ne soient pas en même temps écologistes. Et donc, l'idée globale, c'est l'éco-socialisme, en gros. Alors, c'est contesté par des gens qui pensent que le socialisme, il ne faut pas le mettre avec l'écologie parce que ce n'est pas la solution, voire même c'est le problème. Donc, c'est contesté de cette partie. C'est contesté un peu de l'autre partie de moins en moins quand même maintenant, de socialistes, de communistes qui pensent qu'on peut passer à côté de la question écologique. Ça devient plus rare, mais enfin, ça existe aussi. Mon sentiment profond, ce n'est pas seulement le recoupement des marxistes. Ce qui ne peut pas y avoir de recoupement des marxistes, ce n'est pas éco-socialiste. Désormais, il y a des partis qui sont explicitement éco-socialistes comme le PG, par exemple, le parti de gauche, mais c'est plus large que ça dans mon esprit. L'éco-communisme, il y a des gens qui préfèrent l'éco-communisme qui est éco-socialiste parce que dans mes cités populaires de Marseille, quand je dis socialiste, c'est le PS. Et je vous garantis que le PS, chez moi, c'est particulier, disons, pour ceux qui connaissent Marseille. Donc, qui préfèrent l'éco-communisme, mais l'idée de fond est exactement ce que tu dis, c'est une question tellement centrale et notamment capitale que ça ne peut être que reconstruit là-dessus. Donc, autocritique, j'aurais dû insister plus, j'avais peu de temps, mais mon sentiment profond, on peut avoir des désaccords par ailleurs sur d'autres questions, mais sur celle-là, non. C'est une question tellement centrale que je pense qu'elle doit faire partie de la reconnaissance, de l'archipel, mais vraiment du noyau le plus essentiel, disons, de l'affaire. on ne peut pas passer à côté maintenant. Ensuite, c'est la question comment on fait pour résoudre tout ça, comment on s'y prend. Évidemment, ce que je l'ai dit plusieurs fois, si je le savais, on ferait. Mais d'abord, il faut en convaincre le maximum de monde. C'est-à-dire, il faut d'abord passer par-dessus l'idée que cette étape peut être sautée parce qu'on a les moyens, parce qu'on a les moyens à un moment donné, parce qu'on peut le faire tout seul, etc. Il faut d'abord, je crois que c'est le travail que nous avons à faire maintenant, en disant, il faut qu'on se persuade tous du fait que c'est ce qu'il faut faire et on va essayer de trouver le chemin. Voilà. Un truc de Machado qui est très connu, qui ne m'a jamais convaincu vraiment, quand on dit le chemin se fait en marchant. Ce qui est d'un côté un peu vrai, de l'autre côté, c'est quand même la facilité, parce que pour arriver à marcher, il faut quand même que je vois à peu près où ça va. Machado n'est pas là, donc ne discutons pas de Machado, mais l'idée quand même de fond, c'est se persuader que c'est ce qu'il faut faire et arriver à se convaincre que ça va dans ce sens-là. Moi, je suis militant à la France insoumise aussi. Et j'écris dans le texte en question, je pense qu'il faut que Mélenchon fasse le maximum de voix à cette élection parce que sinon, ça va être l'Italie, et la gauche va être trop bas. Donc, c'est ma position fondamentale sur ça. Mais l'espoir qu'il y avait que la France insoumise en tant que telle résolve ce problème n'existe plus. Pour moi, tout le monde a son opinion. Pour des raisons diverses, mais ça ne peut pas se faire. N'assurez-ce que peut-être qu'au sommet, il n'y avait pas la volonté vraiment de le faire. Bon, déjà. L'idée que j'ai en gros d'ici 2022, il n'y a rien de fondamental qui va changer. On reste dans les couloirs où on est. On ne va pas changer maintenant de couloir, c'est impossible. Mais dans l'idée globale, c'est convaincre tout le monde que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Qu'il faut qu'il y ait… Il faut qu'il y ait… Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en Norvège, je viens d'apprendre ce que je ne savais pas, qu'il y a un parti d'extrême-gauche qui a fait un triomphe aux élections. Ils sont passés de 1 à 10 députés. Bon, ce n'est jamais que de 1 à 10. Mais avec des dizaines de milliers d'adhésions nouvelles dans les catégories les plus opprimées du prolétariat. Et alors, pour avoir ta question qui est absolument stupéfiante, vous savez qu'ils ont du pétrole en Norvège, dans la mer du Nord. Ils ont une richesse fantastique qui est là. Et ils se battent pour dire qu'il faut arrêter le pétrole. et avec ça, ils ont gagné plein de... Bon, il faut aller regarder. C'est des Norvégiens, c'est tout petit. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout comment ils ont fait. Mais il y a... Bon, mais voilà, il faut aller regarder. Peut-être que... Bon, mais peut-être que là, il y a quelque chose à voir. En tout cas, voilà, à ta question, je n'ai pas de réponse, mais bagarrer pour dire arrêtez de rester dans vos coquilles. Il faut regarder un peu plus loin. Bon, je vais finir par la question si les gens le passent, c'est un peu plus compliqué. Je viens après à ça. Bon, sur l'occasion du PC et la quatrième internationale, tu ne me connais pas assez. Moi, je n'ai jamais été trotskiste. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais été trotskiste. Et j'ai adhéré à la quatrième internationale bien après, maintenant, parce que les liens internationaux, je suis membre de la quatrième internationale, mais je n'ai jamais été trotskiste, en particulier parce que ce qu'on appelait trotskiste à l'époque, c'était une analyse particulière de l'Union soviétique que je ne partageais pas. Et c'était dans un autre groupe, etc. Donc, la référence à la quatrième ne va pas bien parce que déjà, à l'époque, l'idée qu'il puisse y avoir un parti mondial de la révolution, parce que c'était ça quand même l'idée de la quatrième internationale, ne paraissait un peu exagérée vu ce que c'était concrètement et théoriquement, de toute façon, faux. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Maintenant, vis-à-vis du Parti communiste, moi, je n'exclus absolument pas que ça puisse se faire avec les mettants du Parti communiste, voire avec le Parti communiste en entier. J'ai un doute sur un point, c'est le fait que pour que ça, ça marche, il faut accepter de faire en sorte de remettre en cause sa propre organisation. Et ça, c'est difficile. Moi, j'ai été… J'ai eu deux fois des rapports avec Guilhermier, qui est décédé maintenant, qui nous auraient été bien utiles. Bon, une fois, il m'a exclu de l'Union des évidents communistes et après du Parti communiste. Et la deuxième fois, j'ai été élu avec lui et j'ai travaillé avec lui comme il était maire et aussi politiquement, etc. Bon. Et lui, un jour, il discutait avec Robert Russe, qui me raconte ça. Et Robert Russe lui dit à Guilhermier, toi, ce que tu veux faire, c'est un gros PSU. Et Hermie lui a dit écoute, si ça continue comme ça, dans quelques temps, même toi, Robert Russe, tu seras content d'avoir un gros PSU. Et ça, c'est une vraie question. C'est quand on a fait le Front de Gauche, on avait l'occasion de faire en sorte de dépasser tout ça. Bon, moi, j'ai quitté le NPA sur cette position. J'étais au NPA aussi. Je l'ai quitté là-dessus en disant, là, c'est une occasion qu'il faut saisir absolument. Maintenant, il faut saisir ça. Mais on avait l'occasion de faire en sorte qu'il y ait des commutifs à la base de ce truc et qui mettent en cause l'ensemble des organisations qu'on pouvait dépasser. Il y avait beaucoup de communistes qui étaient favorables à ça. Moi, j'ai travaillé dans mon quartier, j'ai travaillé pour ça, avec eux. Mais il y a cette barrière-là qui n'est pas théorique, mais qui est très importante. Parce que, bon, quand on a construit un parti, quand on a un parti, quand on a mis tellement de temps qu'il y a tellement d'histoires, accepter de dire, bon, allez, on met de côté, on fait autre chose, je comprends que ce soit très compliqué. D'où mon idée. Allons-y lentement, avec les communistes comme avec tous les autres, lentement, mais allons-y. Voilà, c'est avec ceux qui veulent, bien sûr, avec ceux qui ne veulent pas, on n'y peut rien, mais c'est, en gros, la réponse à ta question. Mais je suis absolument, moi, contre tout sectarisme. Alors, après, la question, les alliances avec le Parti socialiste. Là, la question est délicate, parce qu'appeler ça la social-démocratie, c'est là-dessus qu'il y a un débat. Est-ce que c'est encore la social-démocratie ? Si c'est la social-démocratie d'avant, il n'y a pas de doute, c'est entièrement raison. Et il y a des secteurs qui sont social-démocrates au sein du Parti socialiste maintenant. Mais est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas une mutation génétique de ce parti qui, non seulement, le fait passer du côté de la bourgeoisie, ce qu'il a, en fait, toujours été, mais pratiquement qui devient un parti de la bourgeoisie comme les autres, c'est-à-dire dont les liens avec les catégories populaires sont rompus, parce que c'est ça qui nous intéresse principalement, et tu connais peut-être ce que Terranova leur a conseillé en disant abandonner le prolétariat, abandonner les catégories populaires. Bon, on va discuter que des classes moyennes parce que les autres, c'est perdu. Avec cela, on peut faire alliance avec tout le monde, même avec Macron, des fois, mais bon, mais on ne peut pas faire une alliance stratégique de long terme avec ça. Donc là, il y a un souci qui est plus profond. Et les verts, enfin, l'Europe écologie, etc., c'est plus compliqué parce que c'est nouveau, c'est plus difficile à saisir. L'évolution européenne des verts est très mauvaise, mais vraiment très mauvaise. En Autriche, ils sont au gouvernement avec la droite de la droite. Et ils ont accepté d'être au gouvernement avec la droite de la droite à une condition, c'est en arrêt de l'immigration. Donc, une position urbaine, c'est très proche de ça. En Allemagne, ils vont peut-être gagner l'élection, enfin, pas gagner, maintenant, je ne crois pas, ce n'est plus possible, mais ils vont peut-être être partie prenante du prochain gouvernement. Mais sur la base d'une victoire au sein du Congrès des partis des verts, de la partie la plus incommandante avec le système. Les verts en France, on ne sait pas. On verra ce que ça va donner. Ça, c'est les partis. Après, il y a le mouvement écologiste lui-même, et là, sa radicalité est incontestable. Si tu compares une alliance possible avec ça par rapport aux socialistes, ce n'est pas exactement le même problème, sauf qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que spontanément, ça ne va pas à la politique, parce que la politique est loin de tout ça. C'est très compliqué. Mais bon, par rapport à ta question, tu as raison, abattons les murs. L'histoire de continuer à s'insulter, ça ne sert à rien, ça n'a jamais servi à personne. Il faut au contraire trouver les voies de comment arriver à trouver les voies du regroupement, comme toujours, parce que c'est assez classique. Les ZAD, oui, tu as raison, entièrement. Ça fait partie de ce que j'appelle, moi, dans mon langage, les gisements de communisme. Entendons-nous, je ne dis pas qu'on va multiplier les ZAD et ça fera le communisme, je ne crois pas ça du tout, ou des assemblées comme ça, pas du tout, mais ça donne des indications. Évidemment, comment ils ont fait pour fonctionner ? Quelle place avaient les femmes là-dedans ? Quelle place avaient les jeunes ? Quelle place avaient les partis racisés ? C'est des questions très intéressantes dans le fonctionnement général des ZAD, pas seulement le fait qu'ils le faisaient. Donc là, tu as entièrement raison, mais aussi d'accord avec moi sur le fait que ça ne solutionne pas la question politique générale. Voilà. Donc, et l'idée que on va mettre de côté la question politique générale pour s'occuper de tout le reste, c'est ce que j'appelle moi la position, c'est la théorie du lampadaire. C'est-à-dire, il y a un lampadaire, je vois quelqu'un qui cherche manifestement sous un lampadaire et cherche quelque chose. Je dis, qu'est-ce que tu fais ? Je cherche mes clés. Je dis, mais tu es sûr que tu les as perdus sous le lampadaire ? Je dis, non, mais c'est le seul endroit à éclairer. Alors oui, les ZAD, c'est éclairé. Les mouvements, oui, c'est éclairé, mais est-ce que c'est là qu'est la solution ? C'est plus compliqué. Chercher la solution politique générale, ce n'est pas sûr que ce soit sous le lampadaire éclairé. Peut-être qu'il va construire un lampadaire, arriver à l'éclairé de nouveau pour arriver à trouver la solution. Enfin, je termine. Enfin, je termine, non, parce que c'est un problème très compliqué. Gilets jaunes et tous les éléments que tu indiques, on est très divisé tous là-dessus. Je le sais parce que je sais qu'à Marseille, c'est pareil, etc. Donc, ça, c'est purement mon opinion, comme tout le reste, mais ça, c'est vraiment perso, personnel. Les Gilets jaunes, moi, j'y étais dès le début. Contrairement, j'admets que pendant 15 jours, on est douté. Pas moi, moi, j'y étais dès le début, on y était. Bon, mais pendant 15 jours, ce n'était pas très clair. Au bout de 15 jours, il fallait y être. Il n'y avait pas de doute, il fallait y être. Et parce que ça partait d'une question sociale et que sur cette question sociale, on pouvait avoir l'espoir, pas la certitude, mais l'espoir que ça puisse, tourner d'abord par anti-écolo. Alors, c'est formel quand on dit fin du mois, fin du monde. C'est parce que, si on le dit comme ça, mais en pratique, c'est plus compliqué. Mais n'empêche, c'est déjà bien de le dire. Il y a le combat de fin du mois, le combat de fin du monde. D'accord. OK. Bon, c'était possible. C'était possible et ça s'est fait, effectivement. Je les ai vus évoluer dans le sens de prendre en compte tout un certain nombre d'autres choses. Moi, quand j'y étais au début, on ne pouvait pas, ma femme qui est militante, mon épouse, qui est militante de la CGT, y aller avec son chasse-l'œuvre, le CGT. Et là, tu ne rentres pas parce que tu es CGT, donc il a fallu se battre, expliquer, tu connais tout ça, c'était un militant. Bon, on a gagné ça. Donc, c'était possible avec les gilets jaunes. Sur la question des manifs sur le pass, ça doit dépendre beaucoup des endroits et c'est compliqué. Et c'est compliqué pour une raison, alors, pour moi, profonde. C'est-à-dire qu'autant les gilets jaunes s'appartiennent à une question sociale et là, c'est quand même notre terrain et on pouvait espérer qu'ils reviennent un peu à nous, encore que ça n'a pas solutionné le problème politique. Moi, j'ai été très surpris, par exemple, qu'il n'y ait aucune liste de gilets jaunes aux élections municipales. Pas les grandes villes, pas Montpellier, tout ça, je vois bien comment ce n'était pas possible, mais je pensais que dans plein de villes moyennes, la Ciotat, tout ça, où c'était fort, Aubagne, il y aurait des listes de gilets jaunes, mais nulle part ça n'a solutionné sur Pôle. Donc déjà, par rapport à ce que tu dis, c'est une question que je te renvoie, c'est-à-dire que ça ne solutionne pas, ça n'a pas solutionné, c'est terrible parce qu'on a eu le mouvement des gilets jaunes, c'est un des mouvements les plus importants du point de vue de la masse, du point de vue de ce que ça représente, du point de vue des manifs tous les samedis, etc., et sans solution politique en définitive, c'est quand même un choc, et ce n'est pas seulement parce qu'on n'y était pas, il y a beaucoup d'endroits où on n'y était, on n'a pas réussi quand même à l'éviter tout. Donc je termine sur le pass, mais c'est ce que je ne veux pas polémiquer pendant mille ans, pour moi, ce n'est pas exactement la même chose parce que ça ne part pas exactement des mêmes conditions. Je ne parle pas du pass, mais des questions plus profondes, enfin bon, on connaît toutes ces questions-là, et là, j'ai un vrai souci, c'est qu'au fur et à mesure de ces manifestations-là, le fait qu'on s'habitue à manifester avec l'extrême droite sans arriver à... Dans les villes où les gens manifestent séparément, je n'ai aucun problème. J'ai un problème de contenu, de mot d'ordre, de tout, mais là, après, c'est une autre question. Mais là, ça fait un souci, et par exemple, sur le ministre de la France insoumise où je débats des fois de ces questions-là, je vois les gens me remettre des trucs de sites. Je renvoie avant même d'avoir lu le truc, je dis, mais c'est un site fasciste. Et les gens me répondent, on s'en fout. Et ils s'en foutent vraiment. Et ça, c'est vraiment un souci. C'est-à-dire que l'habitude de la manifestation... Tu sais, puisque je vois qu'on a des assemblables, il y a eu un truc assez connu dans l'histoire de la montée du nazisme, qui est la grève des trabinaux à Berlin. C'est une grève des trabinaux à Berlin, qui est initiée par les nazis. Et tu soutiens ou pas ? Alors, le Parti communiste soutient la grève. Les sociodémocrates disent, donc, quand il y a les nazis, je n'y vais pas. Bon, problème compliqué. Bon, tu disais, c'est un des trotskis, et tu t'es dit, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Mais les communistes soutiennent ça main dans la main avec les nazis. Et là, c'est le problème. C'est ce que dit Trotsky. Il dit, oui, il fallait, parce que les gens sont en grève, il fallait faire des trucs, mais il fallait chercher plutôt l'alliance avec des démocrates, très, très tout ce qu'on a, mais plutôt avec eux qu'avec les nazis. Et ils élisent des délégués qui vont discuter avec la direction. Les nazis, ils ne rompent pas à ce moment-là. Bon, je ne dis pas que c'est le cas maintenant, je ne suis pas fou, mais c'est juste pour indiquer le fait que cette habitude me travaille beaucoup. C'est-à-dire, on ne peut pas s'habituer à manifester avec eux, c'est impossible. Les Gilets jaunes, ce n'est pas pareil, parce que tu avais des racistes pourris, tu avais des connards, tu avais des tas de gens, etc., mais les forces politiques n'étaient pas présentes, enfin très peu présentes. Ils ont laissé le Front national, etc. Je suis trop long là parce que ça nous touche tous parce que c'est immédiat, mais un truc m'a expliqué Pierre Godard qui est un copain à moi qui est à la retraite maintenant, mais qui était syndicaliste chez les éboueurs à Marseille et qui est le premier qui m'a expliqué toutes ces questions-là à Marseille, le FFM, très haut. Évidemment, quand ils sont très hauts comme ça, ils sont aussi très hauts chez les éboueurs, c'est inévitable. Je me disais, mais non, toutes vos conneries d'aller vous mettre les casques sur la tête et d'aller tabasser des meetings FN, ça ne sert à rien chez moi. Ça ne sert absolument à rien. parce que moi, mais par contre, quand je fais la grève, je ne dis pas aux gens « toi, tu es FN, toi, tu n'es pas FN ». Ça, non. Je fais la grève et dans la grève, les gens évoluent, ils font un truc parce que sinon, je n'aurai pas de grève et ils vont se renforcer dans leur truc FN. Mais quand il y a eu une tentative de faire un syndicat CFTC parce que c'était ce qui était le plus facile, ils ont fait un syndicat CFTC, FN de l'affaire, il s'est battu avec tous les autres, pour rompre tous les ponts. Tous, sans exception, jamais un tract commun, jamais un appel commun, même sur les trucs justes. Là, c'est des fachos parce qu'ils sont organisés. Et ça, c'est un problème nouveau qui se pose là. Je n'ai pas la solution miracle. Si on l'avait, ce serait extraordinaire. Mais d'un côté, c'est quand même à fond dans le débat que nous avons là. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop maintenant. On n'arrive pas à... On n'arrive pas à faire dégager une perspective politique qui nous convienne et qui aille dans le bon sens, alors qu'il y a un rejet très profond de la société comme elle tourne. Parce qu'en fait, fondamentalement, c'est ça, de l'autoritarisme, ce que ça peut représenter, etc. On n'y arrive pas. On arrive difficilement. Bon, il y a des gens qui, comme toi, considèrent que c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment nombreux dedans qu'on n'a pas pu pousser dans l'affaire. On ne pourra jamais trancher cette question parce qu'effectivement, peut-être que tu as raison, peut-être que si on avait été en masse avec les drapeaux et tout, en disant, sans les drapeaux, parce que les drapeaux ne seraient pas tel cas, mais en masse, on va dire, allez-vous faire foutre, peut-être, bon, peut-être pas, mais ça montre les problèmes. Ce ne sont pas les problèmes qu'on avait il y a 20 ans. Ça montre la gravité de la situation. Voilà. En résumé, on prend le reste, je ne sais pas où on va aller à l'aide du débat, mais je voudrais juste revenir sur une chose parce que c'est toi qui m'as remis le nez. Je fais toute la production sans dire que je n'étais plus socialiste et ça, c'est une question générale solaire. Je te jure, c'est une question générale solaire. C'est-à-dire que je suis profondément pour ça, mais la première question qui arrive, c'est le marxisme, sève, etc. Bon, voilà. Mais voilà, que la malentendue s'élimine, indépendamment de ma façon de le dire, je suis à fond converti à ça pas depuis très long, enfin depuis 15 ans, disons. Je pourrais voir que c'est un... Pas depuis le début, ça c'est sûr que long, mais là maintenant, c'est vraiment une question pour moi qui est la centrale fondamentale, mondiale, parce que, je te dis, va voir, ceux qui vont aller voir les Norvésiens et voir le programme qu'ils ont, c'est stupéfiant, enfin c'est écolo. Donc ça signifie que c'est possible et que ça ne peut être que comme ça. Donc là, sur ce point-là, d'accord avec toi, après concrètement, comment on fait avec les écolos concrets, les mouvements écolos concrets, l'Europe écologique concrets, avec JADO, ça va être dur. Voilà, bon, on le sait tous. Alors, une question sur Internet et après j'ai vu quelques questions de monde. Alors j'écoute, sur Internet, je ne sais pas qui, bonjour Galaxy. Oui, c'est David, merci. Bonjour David, vas-y David. Oui, moi je suis très heureux d'entendre cette parole, tu as dit beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve. Moi, ça fait longtemps que j'attendais cette parole parce que je regarde depuis très longtemps du côté de l'Amérique latine et je pense que la France, de par son centralisme, et c'est à mon avis l'échec de la France insoumise, manque justement de créativité et quand on voit, alors tu as cité la Norvège qui est un exemple très actuel, mais on pourrait penser aussi au Irak, finalement ce qui se passe en Birmanie, ce qui s'est passé en Thaïlande, à Hong Kong et donc beaucoup en Amérique latine. Je pense qu'effectivement, on manque de créativité dans le renouveau à la fois de nos pratiques, de comment créer des alliances et archipeliser. Moi, du coup, je suis un jeune, mais quelque part un vieux attaché à ce mot fédéralisme parce que pour moi, je pense qu'il faudrait retrouver quelque part aussi les essences de 1848, de 1870, de ce que ça nous a enseigné, du solidarisme de Léon Bourgeois, du coopératisme de Jeanne Varlin et du coup d'interroger aussi, parce que tu as dit beaucoup de choses dont je ne vais pas le répéter, mais sur cette notion-là d'interroger comment justement créer des alliances, eh bien d'une certaine façon, l'archipelisation, en tout cas, voilà, moi, je préfère le mot fédéralisme, mais c'est une notion de façon qui, aujourd'hui, traverse tous les États et qui interroge la notion même d'État-nation. Et c'est aussi peut-être ce qui perd un peu la France insoumise, c'est ce côté un peu trop souverainiste, nationaliste. Et ça, c'est une question qu'on doit avoir aussi un vrai débat, c'est-à-dire que on a une tradition fédérale en France. Le fédéralisme, ça fait partie aussi de notre ADN, comme le communisme est antérieur au manifeste du Parti communiste. Donc, je pense qu'on doit vraiment interroger ces questions-là à l'aune de ces mouvements du XIXe siècle qui étaient très précurseurs, à l'aune aussi de révolutions avortées du fait de l'abondance de forces brutales, je pense à la révolution espagnole et je pense aux Mensheviks en Ukraine. On doit aujourd'hui essayer d'être plus créatifs en France, on manque de créativité. Merci, David. Donc, on va reprendre encore quelques inscrits et inscrites. J'en avais aussi par là, j'arriverai vers toi après, Manu. et qu'on puisse après passer aussi à la partie plus concrète par rapport à ce qu'on essaie de faire sur l'Hérault et sur Montpellier. Je vais faire comme ça. Ce n'est pas forcément totalement dans l'ordre, mais je vais faire au mieux. Excusez-moi. J'ai voulu venir même si j'habite Toulouse parce que ça m'intéresse de voir comment se déroulent des débats. Je pense même qu'on aurait intérêt dans notre organisation d'avoir un souci fort de recréer des débats parce qu'il y en a très peu quand même, au total. De débats organisés, je veux dire. De débats de chacun avec un autre, oui, mais enfin. Le premier point qui me paraît important dans ce qu'a dit Samy et qui est sur la question du marxisme. On se demande comment avoir un regroupement de marxistes qui auraient le souci d'être bienveillants tout en développant l'actualité du marxisme. Je suis totalement d'accord avec toi, mais nous devrions commencer par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne discutons pas. C'est un problème. Moi, par exemple, pour éviter de heurter dans l'ensemble, je n'écris pas ce que je pense sur nous sommes dans une période où, depuis les années 60, il y a une possibilité de révolution à la fois scientifique, technique et démocratique. Et le fait qu'il n'y ait pas de force politique avec ce projet-là explique les succès de la bourgeoisie à divers moments, nos illusions à certains moments, les mobilisations qui ont lieu mais leurs limites et la situation dans laquelle on est aujourd'hui qui nous pose un très gros problème. Et je vais te dire que je suis donc éco-communiste depuis qu'en 1965, le programme du printemps de Prague écrit qu'il faut avoir une maîtrise démocratique et une transformation des productions parce que sinon, on va continuer à détruire la nature. D'accord ? Ce qu'a écrit Rivegors en 1965, c'est pareil. Et un certain nombre de débats mondiaux avant 1968, c'était pareil. Donc, si nous avons eu une déviation de jouer aux petits groupes d'avant-garde de divers groupes qui ont été en conflit pendant les années 1970, au lieu de s'occuper d'avoir une discussion sur l'actualité de la révolution et la présenter, c'est parce qu'on a été dominé par les jeux des institutions démocratiques en France où on a cru qu'on était avant tout dans un conflit, dans un rapport de force avec le PC, avec le PS ou autre chose. On ne s'est pas occupé des affaires, des luttes de classe parce qu'on s'occupait des affaires de lutte pour des places politiques diverses et pour des élections. Voilà. Je pense qu'on a eu cette déviation et qu'à un moment donné, cette déviation nous a rattrapés quand Mitran a gagné en 1981 et depuis, on flotte autour de ça. Je ne vais pas reprendre ici l'histoire d'une organisation qui nous est en grande partie commune puisque je suis resté de 1968 jusqu'en 1994. Je sais, ce n'est pas le moment. Mais on aurait intérêt à avoir une discussion qui reprenne sur des choses comme ça. La seconde chose, c'est que dans ton texte, tu venais, le front de gauche qui était le moyen pour ensemble de trouver sa place politique a échoué. On ne dit pas des choses comme ça si on n'enchaîne pas et donc nous discutons de pourquoi il a échoué. Ne pas discuter de pourquoi ça a échoué, ce n'est quand même pas tout à fait responsable. Pourquoi il a échoué ? Je pense que nous avons nous-mêmes nos propres responsabilités. Quand je le dis, ça veut dire que moi, pour ma part, j'ai mes propres responsabilités. J'ai accepté à certains moments, avec d'autres, de ne pas défendre nos propres idées en disant nous défendons ses idées tout en étant prêts à les discuter avec d'autres, tout en étant prêts à avoir un cadre unitaire. Nous n'avons pas défendu nos idées. Nous avons laissé dire des bêtises. Nous avons laissé dire qu'il pouvait y avoir un programme antilibéral. Qu'est-ce que ça veut dire antilibéral ? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire résister, faire de la résistance à ce qui se produit. Dans ce cas-là, il y a un bon mot de Gramsci qui est moins cité, c'est qu'à force de faire de la défensive, on permet la contre-révolution. Parce que les positions qu'on défend sans donner de perspective démoralisent tout le monde à la longue. Je pense que ne pas faire le bilan de pourquoi on a échoué, alors que ça dure depuis 20 ans. Pourquoi il y a eu une mobilisation en 2005 ? Le traité, ça a été une occasion. Mais le début de mobilisation contre ce qu'était la gauche a pris au moment où il y a eu le second tour avec Le Pen. Donc, il faut remonter. La volonté de se mobiliser qui a existé en 2005, moi, quand je rencontre des gens, même de 15 ans, qui avaient 15 ans à l'époque, ils me disaient « Pourquoi ça a échoué ? Pourquoi il n'y a plus rien ? » Donc, il faudra tirer ce bilan. Je ne vais pas le faire là. Alors, par ailleurs, il y a un truc qu'on a décidé de faire dans l'ensemble, donc j'en dis deux mots. On a décidé, à notre dernière Assemblée générale, d'ouvrir un débat sur des questions stratégiques. Moi, j'y tenais particulièrement et j'ai obtenu que mes amis ne disent pas de sottises, qu'on le défend et que ça soit quasiment adopté à l'unanimité. Donc, nous avons une commission qui débat de stratégie. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de ce que tu appelles un archipel, de ce que moi, j'appellerais un bloc social et politique d'émancipation, parce que j'ai venu appeler les choses par leur nom. Mais même ça, ça sera limité, puisque ce sera des cadres d'alliance. Si on n'a pas parallèlement une réflexion sur le chemin et vers où on va et pourquoi on y va, si on n'a pas de discussion de stratégie, on est paralysé entre des grandes déclarations à un moment donné enthousiaste et puis après de la petite tactique au jour le jour. Donc, il nous faut une discussion sur la stratégie et la discussion qui a commencé dans l'ensemble, elle est ouverte à tout ce qu'ils veulent à partir du moment où les documents circulent dans l'ensemble. Donc, il y en a un qui circule sur la démocratie, il va y en avoir un autre qui va circuler sur l'écologie et le dépassement du capitalisme et il y en aura d'autres ensuite. Je voulais dire que ça, dans une organisation qui anime la Carmagnole et qui participe à la Carmagnole, ce débat pourrait avoir lieu avec tout le monde. Oui. Alors, moi, je voulais revenir sur la question de l'extrême droite et faut-il ou non manifester avec l'extrême droite. Donc, je pense qu'il ne faut effectivement pas s'habituer à manifester avec l'extrême droite et je suis très fière qu'à Montpellier, les antifascistes aient viré manu militari l'extrême droite des manifestations contre le pass sanitaire parce qu'ils faisaient le service d'ordre. Et fin août, il y a eu une bagarre qui a été à la manif suivante applaudie dans les prises de parole. Il y a eu une discussion là-dessus. Quelqu'un a pris la parole là-dessus et la personne a été applaudie sur le fait d'avoir viré l'extrême droite visible de cette manif. Ça ne veut pas dire qu'il y a des régions d'extrême droite dans la manif. Évidemment, il y en a, mais c'était intéressant. Et d'ailleurs, les mêmes, en fait, avaient essayé de virer alliance des manifs contre la réforme des retraites. Et malheureusement, c'est mon syndicat qui les a empêchés de le faire. Et en fait, maintenant, je me dis qu'on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû notre service d'ordre empêcher ce même groupe antifasciste de virer les fascistes de la police, le syndicat Alliance, dont on sait qu'ils soutiennent des thèses fascistes de façon officielle. On n'aurait pas dû, parce qu'on n'aurait pas dû s'habituer à manifester avec Alliance dans des manifestations syndicales. Alliance, c'est la CFE-CGC, donc la question se pose aussi d'aller avec la CFE-CGC de manière générale. Et quand on sait que 40% des sympathisants FO revendiquent de voter pour le RN, la question se pose aussi de travailler avec Force Ouvrière comme syndicat. Sur l'extrême droite, il y a aussi la question des médias, parce qu'il y a eu deux jours un débat intéressant sur BFM TV, mais la question se posait est-ce qu'il fallait débattre avec l'extrême droite ? L'extrême droite, moi, j'écoute souvent la matinale de France Inter. Maintenant, l'extrême droite, tous les mois, est invitée. Et c'est normal quand ils font 30% des votes. C'est le CSA qui l'impose, c'est bien normal, on est en démocratie. Un parti qui fait 30% des votes, qui est maire d'une préfecture à Perpignan, d'une sous-préfecture à Béziers, tout près d'ici, d'autres mairies ailleurs, etc. Donc, la question se pose de l'extrême droite en France, elle est devenue puissante. Ça, il faut quand même l'avoir en tête, elle est puissante, elle a des soutiens forts. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est normal. Moi, je ne vais pas dire non, je ne vais pas aller à Béziers parce que le maire, il est d'extrême droite. Voilà, je ne vais pas aller à Perpignan. Mais qu'est-ce que... Enfin, voilà, il y a des habitants là-bas, il y a des gens chouettes aussi, il n'y a pas que des gens d'extrême droite, mais on sait qu'il y a plus de 50% des électeurs qui votent pour l'extrême droite dans ces villes-là. Donc, voilà, toutes ces questions se posent de savoir comment, voilà, comment on fait maintenant que l'extrême droite pèse 30% et plus que ça dans les médias. Je pense que dans les médias, on est bien à 50%. mais en tout cas, voilà, la question se pose. Je vais enlever mon... Bonjour, je suis Manu, je suis venu avec Samy de Marseille. Donc, voilà, je suis militant ensemble insoumis et syndicaliste CGT dans l'éducation et je m'occupe aussi beaucoup de questions du RESF à Marseille. Je travaille avec, en particulier, sur l'accueil des jeunes migrants isolés. Donc, non, moi, je voulais relancer le débat autour de la... des questions qu'a posées Samy et qui sont en débat autour de la question de l'intersectionnalité. Donc, je ne veux pas... Ce qui peut être parfois ressenti comme un gros mot, mais dont je pense quand même qu'elle est une des clés de la situation. On ne peut pas, aujourd'hui, envisager de reconstruire une perspective de transformation globale et la faire exister à une échelle de masse dans la population, parmi les classes populaires, dans la jeunesse, si on ne prend pas en considération la nécessité, effectivement, d'intégrer différentes dimensions des aspirations que s'expriment à l'émancipation. Le fait que... Ça, ça a été bien expliqué. Je pense qu'on partage tous ce constat. Ça a été illustré, par exemple, dans ce que disait Francis sur les jeunes de Greenpeace. Le fait que, par ailleurs, c'est éclaté. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'engagement, y compris l'engagement radical sur des perspectives de transformation sociale profondes, par exemple, sur des bases écologiques, sur des bases féministes. Il ne produit pas de lui-même une démarche qui est une démarche justement de coalition avec les autres composantes du mouvement social et des forces qui militent effectivement pour une transformation du monde. Et donc, produire cette coalition, c'est un peu aussi le débat avec toi, Richard, sur les gilets jaunes. Produire cette coalition, ça suppose de la bienveillance. Ça suppose effectivement un cadre où les questions qui fâchent peuvent être débattues, mais ça suppose qu'elles ne soient pas mises sous la table. Et y compris, on ne peut pas envisager que des dynamiques de coalition de ces différentes aspirations puissent faire l'économie d'une discussion approfondie sur le racisme, d'une discussion approfondie sur la question du sexisme, des oppressions sexistes, d'une discussion approfondie sur la question de l'écologie et d'une compréhension commune de ces enjeux. Quand le socialisme a été une force puissante d'aspiration à la transformation sociale, il l'a été parce qu'il a été connecté, d'ailleurs, avant même l'existence du socialisme scientifique marxiste, il a été parce qu'il était connecté à des aspirations utopiques globales avec une vision du monde, avec une capacité à faire monde ensemble qui intégrait justement beaucoup de dimensions, beaucoup d'aspirations. Et aujourd'hui, reconstruire ces utopies, ce n'est pas considérer que sur la base de telles dynamiques, le mouvement des gilets jaunes, par exemple, il y a là le mouvement clé qu'il faut y aller, y compris au détriment d'un certain nombre de débats que nous avons. Même si, par ailleurs, je partage l'idée qu'il fallait y aller, qu'y aller, ça suppose effectivement, y compris une démarche de compréhension du point où en sont les gens. Mais si on veut aller au-delà du mouvement des gilets jaunes, il faudra affronter les questions qui fâchent. La question écologique, la question du racisme et la question du sexisme. Il faudra bien trouver les moyens de retisser tout ça ensemble. Sur le texte de Samy, il y a un truc qui m'a vraiment énervé, c'est l'histoire de Syriza. C'est-à-dire qu'il considère comme un échec, je trouve ça un peu, bon, c'est un peu léger. Parce que premièrement, si l'échec qu'il y a eu, il ne laissait pas Syriza, c'est un échec collectif. C'est-à-dire, c'est un échec à nous aussi. En France, on n'a pas senti et dans le reste de l'Europe, un mouvement de solidarité exceptionnel, au moins qu'on puisse dire. C'est vrai que, bon, nous, on n'a rien à se dire parce qu'on y était, on a aidé et tout ça, mais on n'a pas senti dans la classe politique française quelque chose qui allait contre ça. Donc, je trouve que c'est léger et ça pose le problème européen. C'est un problème qu'on a très, très, très peu débattu. Très, très peu débattu. on a fait un petit travail au niveau des organisations européennes de gauche et d'extrême-gauche qui s'est fait, qui était bien, mais qui n'avait jamais été très loin. On n'a jamais eu un moment donné de dire on a un projet européen et on va le proposer. On a fait, on laisse faire. On est chacun dans son pays. On fait des trucs. Alors que, bon, moi, je pense franchement que si Syriza échouait, ça veut dire aussi qu'ailleurs, ça échouerait parce qu'il y a tellement une force au niveau européen, au niveau des monnaies, tout ça, qui fait qu'on ne peut pas faire grand-chose. Ça, ça. Donc, c'est un travail. À un moment, il faudra qu'on discute de ça et qu'on trouve une solution à apporter stratégiquement. Ça. L'autre truc qui me dit, non, ça, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'écologie. Moi, je suis profondément écologique, mais je ne suis pas sûr que les verges soient si écologiques que ça. quand il y a le rapport du GIE qui sort, qui est assez dramatique, c'est un truc qui, tout le monde s'énerve un peu, tout le monde a un peu peur, mais personne ne dit est-ce qu'on a une stratégie par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on fait réellement ? C'est-à-dire qu'une stratégie, moi, je pense, de préparation, de préparation. On sait que dans, peut-être, alors peut-être nous, on a beaucoup d'ici, on a les cheveux blancs, donc peut-être ça ne nous touchera pas ou très peu, mais nos enfants, ça risque vraiment de les toucher. Et ça a beaucoup de rapports avec la décroissance, avec des choses comme ça qui, à mon avis, comment dire, il y a des trucs dans ça qui favorisent l'extrême droite par rapport à l'immigration. s'il y a des terres au Maghreb, s'il y a des terres en Afrique, les gens vont venir, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dirait, nous ? Et tout le reste, tout le reste. Et je voudrais finir avec Aboside. Alors, le problème, c'est dans les mouvements sociaux, on pense toujours qu'on pourrait aller plus haut, on pourrait aller plus fort, pourtant, c'est le rapport de fort du moment. Ce n'est pas parce que nous, on aurait été, tous les militants révolutionnaires ou tous les trucs, on aurait été dans la rue, tout ça, est-ce que ça aurait changé grand-chose ? Moi, je ne le pense pas. Ce qui aurait changé, c'est si les gens dans les entreprises, les entreprises auraient dit bon, on arrête, maintenant, si les cheminots, ils étaient arrêtés, là, ça aurait pu faire quelque chose de très, très puissant. Mais bon, visiblement, ce n'est pas ça et ça revient à la première, c'est-à-dire qu'on a changé de société, on n'a pas changé de période, on a changé d'époque, on a changé d'époque, on n'est plus dans la même époque. Ce qui se passe maintenant à la poste, ce qui se passe dans l'éducation nationale, ce qui se passe là, c'est quelque chose d'une nouvelle époque où les gens sont oppressés d'une manière bien spécifique et qui est très difficile. Alors, les jeunes, je pense qu'eux, ils l'ont vécu depuis le départ, depuis leur petite enfance. Nous, on a du mal à comprendre ça et c'est le problème des syndicats qui n'arrivent pas à s'en sortir. point. Et comment dire ? L'autre chose, c'est que notre problème à nous aussi, c'est qu'on avait une base sociale qui était la fonction publique, on peut dire que c'était ça, ou on avait les militants, tout ça, et ça, c'est fini. Donc, la situation est, comment dire, sans base sociale, tant qu'on n'arrivera pas à trouver une base sociale, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et l'autre point, c'est sur l'avenir. Bon, moi, il y a toujours d'espoir parce que la lutte de classe, elle continue toujours. Comme tu dis, il y a des jeunes qui cherchent, qui se battent et plus la situation va se détourner, plus les gens vont se battre. Et ils trouveront une alternative, mais bon, c'est quand même compliqué, surtout pour nous. Moi, je voulais dire deux mots, mais je vais peut-être m'asseoir comme ça, comme les autres. Par rapport à ce que tu disais, un peu les lignes directrices, les trois points, la bienveillance, etc. Alors, la bienveillance, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, à défaut, je pense que c'est très, très important. Je revois ce qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps au niveau électoral. Parce que c'est vrai que si je rejoins bien ce qu'a dit tout à l'heure Pierre, c'est que les élections, souvent, c'est un point d'achauffement qui nous met en difficulté, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas cette ligne politique directrice, on va dire, qui est bien claire. Les élections départementales et régionales, on va en reparler juste après, parce que ça permet de faire le lien, une forme de cohérence dans ce que je fais. Elles ont été vécues un peu différemment. Moi, je n'ai pas bien vécu les élections régionales. On en a discuté entre nous et le côté bienveillant de se dire les choses franchement, d'avoir le débat, moi, je le sentais comme ça, toi, tu le sentais comment ? On va où, en fait ? Au bout du compte. Et d'avoir le recul de ce que ça a donné, c'est important et c'est nécessaire parce qu'on a finalement un objectif. Sur les départementales, tu développeras plus, Delphine, le sentiment, il est positif ou négatif. Il y a du plus ou du moins. Je dis ça pour ça parce que sur le débat qu'a lancé Richard, c'est un peu la même chose. On a eu, pendant l'été, des débats qui n'étaient pas satisfaisants parce qu'on n'a pas pu se réunir comme ça, on l'a fait par mail, etc. sur aller ou pas au manif. Moi, par exemple, la question pour moi, elle n'était pas d'abord de savoir il fallait aller ou pas au manif. C'était de savoir qu'est-ce qu'on pensait de ce qui était en train de se passer. Qu'est-ce qu'on pensait, nous, comme réponse politique à la situation sanitaire et sociale et démocratique qui était en train de se dérouler ? Autrement dit, qu'est-ce qu'on aurait fait si on était au pouvoir ? Et à partir de tout ça, tout découle un petit peu. C'est ce qu'on a tenté de faire ensemble dans l'Héros, pas de manière totalement satisfaisante. Sinon, il n'y aurait aucune crispation. Mais en tout cas, autant que faire se peut, certains, moi, je pensais qu'il ne fallait pas aller aux manifestations, mais pas parce qu'il y avait l'extrême droite, évidemment, ça joue, mais parce que c'était un mouvement qui, sur le fond politique, ne correspondait pas à ce que je pense qu'était notre camp social. mais ça, ça se discute. Ça, ça se discute. Et c'est pour ça que je revois sur l'importance d'avoir la bienveillance, la recherche de l'archipel. Je pense à ce qu'on tente au niveau, ce qu'on a tenté au niveau de la France insoumise, ce qu'on fait aussi dans les syndicats. Parce que moi, je suis aussi un militant à la CGT dans l'éducation nationale. ce que je tente de travailler, mais Manu le faisait aussi pas mal, c'est ces liens politiques. Là, ce que moi, j'ai beaucoup travaillé, c'est sur plus jamais ça et tout ça. C'est des choses qui se font. Le dernier point, c'est sur la jeunesse. Tu l'as dit très vite. Là, pareil, c'est comme ça. Sur notre assistance qui est peu jeune, mais moi, j'ai parfois des surprises et je me dis qu'aussi, il faut qu'on à tout niveau, il faut qu'on travaille sur ce qu'on fait. Moi, je suis prof et j'ai été surpris hier matin. Mais Môme, au début du coup, on fait un quad neuf, c'est un truc. J'ai l'impression de réinventer la poudre d'un truc qui dure depuis 100 ans, d'un militant qui s'appelait Célestin Freinet, mais bon, ce n'est pas grave. Et donc, le quad neuf hier des Mômes, c'était le débat Mélenchon-Zemmour. Franchement, je n'ai pas vu arriver. Et du coup, c'est parti sur un débat sur ça sur un débat sur Mélenchon-Trop-Bien, Zemmour et tout ça. Bon, ça, c'est normal, ils ont 16 ans, mais c'était surtout qu'il n'aurait pas dû y aller. Et que des Mômes qui, franchement, alors, ils ont moins comme prof, mais quand même, je n'ai pas une influence déterminante par rapport à leur position politique, je suis modeste. Que les Mômes et ce débat sur est-ce qu'il aurait dû ne pas y aller ou pas, ça me donne un peu de l'espoir quand même et de ce qu'on peut faire, y compris dans... Voilà. avec ces Mômes-là. Moi, je m'arrête. Est-ce que tu veux réagir avant que... pas sur tout, sinon Delphine ne pourra pas... Non, enfin bon. Juste pour... Il y a une partie, Delphine, prendra, je suppose, les débats que tu as abordés. Sur les jeunes, là aussi, c'est une contradiction. C'est-à-dire que... Enfin, c'est une contradiction. C'est absolument évident, je pense, pour tout le monde que, tel que c'est parti maintenant, la solution ne pourra venir que des nouvelles générations. Ça, c'est une absolue certitude. D'abord, c'est toujours comme ça. Il y a des phrases de Marx qui expliquent très bien pourquoi ça, parce que les vieilles générations, elles portent le poids des défaites passées. Et donc, bon, au bout d'un moment, c'est l'épuisement. Elles ont pour elles l'expérience, c'est sûr, mais surtout l'expérience des difficultés et de la dépête puisqu'on n'y est pas arrivé. Et donc, comme dit Marx, il faut laisser les morts enterrer les morts. Et c'est les nouvelles générations. Maintenant, puisqu'on est là, il faut savoir en quoi on peut aider, en fait. Et constater que ces nouvelles générations, pour l'instant, effectivement, il y a tout ce que tu dis, mais ça ne produit pas une des solutions aux problèmes que nous avons rencontrés. Mais il n'y a pas de doute que ça ne peut être que les jeunes générations. C'est totalement inutile, c'est contre-productif d'aller dire aux jeunes que c'était mieux avant. Sur le plan politique, j'entends, sur le plan général, c'est un autre débat, c'est faux aussi. Bon, sur le plan politique, parce que nous, on avait les partis, on avait le Marseille, on avait ça. C'est complètement con. Tout l'âge que vous avez ici, on vous a dit la même chose quand vous étiez jeunes, pareil. Bon, on vous a dit pareil, parce que les gens font de la politique dans les conditions qui leur sont données. Ils ne peuvent pas faire autrement que de la politique comme ça. Donc, ils font ça et il faut regarder de près les éléments qui sont les éléments porteurs. Je vais citer quelqu'un qui est vraiment mon chef, qui est Maurice Thorez, qui disait, je ne dis pas ça, dit, parce que je suis encore pire, je sais bien. Mais, quand j'étais jeune, j'étais à l'école du parti, l'école centrale, Maurice Thorez. Bon, et lui, il m'avait dit un truc qui m'est resté en disant, ce qui compte, c'est ce qui naît et se développe. C'est assez tout con, mais c'est très fort quand même, parce qu'effectivement, ce qui compte, ce qui naît, se développe. Des fois, ça développe dans le mauvais sens, mais en espérant, ça développe dans le bon sens. Il faut regarder ça de près et savoir qu'effectivement, c'est cette chose-là. Maintenant, la contradiction, elle est où ? Autre citation d'un chef révolutionnaire bien connu qui est Michel Rocard. Il disait, une société dans laquelle les gens sont persuadés que la nouvelle génération va vivre plus mal qu'elle-même est une société dépressive. Et il a entièrement raison. C'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que l'idée, regarder les sondages, c'est terrifiant. Les gens sont sûrs que ça va être très, très, très mauvais. Donc, évidemment, essayer de trouver une solution à la faire. Alors, j'en viens sur la question que tu dis, Pierre, je vais dire sur la question des programmes, etc. Tu as évidemment raison parce qu'il vaut mieux avoir une bonne stratégie, il vaut mieux avoir un bon programme, ça, c'est absolument sûr. Mais j'ai toujours un petit doute sur ça. Je ne suis pas le dernier à y participer quand je peux. J'ai dit mes trucs, je dis, vous êtes complètement con, j'ai raison, etc. D'accord. Mais, comme dit l'autre aussi, Lénine, c'est un pas en avant vaut mieux que sans programme. Non, mais nous le savons tous. Moi aussi, tu es d'accord avec ça, je sais bien. Mais c'est profond quand même. Parce que, quand on regarde, je sais que Delphine va encore me faire, ne pas critiquer, mais rigoler de moi, sur l'exemple que je vais prendre. Bon, les bolcheviques et les mancheviques et les socialistes révolutionnaires, des dizaines d'années d'insultes. Lénine arrive en avril, il prend le programme des bolcheviques et il le met à la poubelle. Il le met à la poubelle. Il le met à la poubelle. Bon, quand on a cette expérience-là, on se dit quoi ? Qu'il valait mieux avoir le programme des bolcheviques que celui des mancheviques et des SR. À l'époque, oui, c'est vrai, quand tu dis, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est fondamental ? Alors, c'est intellectique, je veux dire, c'est con, c'est fondamental et en même temps, ce n'est pas ce qui nous bloque centralement. Ce qui nous bloque centralement, il faut élaborer, il faut discuter, il faut regarder entre nous, il faut tirer des bilans. Mais ce qui nous bloque centralement, c'est la réalité des choses. Écoutez, voilà, bon, après, on peut continuer à en discuter. Syriza, je crois que tu as mal lu, il faudrait qu'on relise ensemble. Je n'ai pas dit que c'était la faute de Syriza. Je dis que c'était l'échec de Syriza, de cette époque-là. Et là, par contre, ce que tu dis est absolument vrai. Mais c'est fondamental parce que depuis la révolution portugaise, la première fois que la gauche radicale, la gauche, a été en situation de changer les choses, c'est la Grèce avec Syriza. Et on a échoué. Et je n'ai pas dit, peut-être dit Syriza a échoué, je ne sais pas, mais ce que je pense, c'est on a échoué. Là-dessus, tu as entièrement raison. Et je pense vraiment depuis cette époque-là qu'on a fait comme si ce n'était rien. Comme si ce n'était rien passé, on a passé à autre chose. Alors que c'est tout à fait décisif. Je suis persuadé que plein de gens en Europe se sont dit que ça ne marchera jamais. Puisque regardez là-bas, ça ne marchera jamais. La marche est trop haute. La marche est celle que tu dis. C'est-à-dire les bourgeoisies, l'Europe, la Constitution, tout ça, c'est un malentendu. Donc là, c'est un malentendu. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que Syriza a trahi. Par ailleurs, je pense qu'ils ont trahi effectivement le référendum et tout. Ce qui compte, c'est que le mouvement qui a porté cette chose-là, tout cet espoir-là, bon, mais on a échoué. Une révolution qui échoue, on paye le prix et on continue à payer le prix. Donc c'est peut-être, peut-être, un malentendu. Il faut regarder de plus près. Fédération ou fédération ou archipel. Fédération, ce serait mieux, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Fédération, c'est trop... Ça suppose des statuts, ça suppose des façons de faire, ça suppose des moyens de dégager des positions. Archipel, c'est à la portée peut-être de ce que nous pouvons faire. Donc, ce n'est pas seulement une question de termes, c'est aussi qu'est-ce qui est vraiment à notre portée. Et je termine sur l'extrême droite. La question... Bon, c'est une question qui... Ça prend au triple. Moi, j'ai été élu pendant six ans à une mairie d'extrême droite, la mairie la plus importante de France, 135 000 habitants. Donc, ce n'est pas une mairie de plein exercice parce que c'est une mairie de secteur. mais enfin, quand même. Et donc, le Zemmour, je l'ai entendu, moi, à chaque conseil municipal. Je vais prendre juste un exemple. Je savais quelle était la réponse. Un jour, le maire, donc, Ravié, il sort, il dit, M. Joshua, ça suffit, il y en a marre des droits de l'homme. Il y en a marre des droits de l'homme. Ça fait 200 ans qu'on nous bassine avec les droits de l'homme. Il y en a marre des droits de l'homme. Bon. Et après, il dit, de toute façon, arrêtez avec vos histoires. La France, elle n'est pas née en 89. Bon. M. le maire, elle est né quand ? Je lui ai dit, elle est né quand, la France ? Et vous doutez de la réponse. Et alors, regardez quand elle est née. Les rois qu'ont fait la France, etc. Non. Clovis, je savais la réponse. Et comme je connaissais la réponse, je lui ai dit, ce que vous ne savez peut-être pas, que Clovis n'est pas le nom de Clovis. Le nom de Clovis, c'est Schlotowik. Parce que c'est un Allemand. Et c'est un Germain, disons. Et donc, je dis, M. le maire, là, moi, je suis plus patriote que ce que vous êtes. Je crois que la France a été faite par les populations qui étaient en France et pas par les étrangers, qui sont venus envahir le pays. Voilà. Bon, en gros, pour aller rapidement. Donc, je vois de près. Maintenant, comment les seuls qui peuvent vraiment combattre l'extrême droite, c'est nous. Et on est dans l'état où on est. Voilà. Ça, c'est la contradiction terrible parce que l'extrême droite, ils peuvent gagner de deux manières. Ils peuvent gagner en tant que tels avec leur propre parti. Ce n'est pas du tout exclu qu'ils y arrivent. On ne sait pas. Bon, ça peut provoquer quand même, mais on ne sait pas. Mais deux, ils peuvent gagner en faisant en sorte que l'essentiel des positions qu'ils veulent développer arrive sur le terrain. Qui, en 2017, franchement, même parmi nous, franchement, en étant honnête avec nous-mêmes, qui aurait supposé que Macron reprendrait tous les thèmes de l'extrême droite sur les questions fondamentales ? L'idée qu'on avait, c'est Macron, il était libéral, libéral, libéral en économie et libéral du point de vue sociétal. En gros, quoi, c'était en gros ça. Rappelez-vous ce débat où ils étaient tous là, Amon, et où il y avait Le Pen. Ils s'y sont mis, Mélenchon, Amon et Macron pour dire à Le Pen arrêtez avec la religion. Ce n'est pas la question. On parle d'autre chose. Et ils sont arrivés. Ils l'ont mis sur un coin. Ils ont parlé d'autre chose. À tous les temps, il y avait Macron. Bon, le fait que... On sait pourquoi il fait ce choix, on sait tout ça, mais c'est absolument terrifiant. C'est dramatique. Ça signifie qu'ils peuvent l'emporter sans même être au pouvoir. C'est-à-dire en faisant glisser la société sur des terrains qui sont des terrains qu'on connaît, qui ne sont pas les nôtres, etc. Qui peut résister à ça ? Et je termine juste là, vraiment là, sur le truc qui m'a stupéfait, sidéré, la manif des flics. Je n'en revenais pas. Tous les jours, toutes les heures, on entendait des gens qui allaient. Je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Bon, eh bien, si, l'essentiel des chefs politiques sont allés à cette manif. C'est terrifiant. Voilà. Bon, il y a des raisons, des explications. On connaît tous tout ça, mais ça montre et qui peut résister à ça ? Des forces qui sont aujourd'hui affaiblies, mais qui sont les seules qui peuvent décemment faire en sorte de faire tous les uns imaginer dans l'autre sens. Ça, c'est le point où Pierre Kossalis a raison sur un point, que la défensive, ça a un temps. Voilà. Parce qu'au final, on perd. Voilà, c'est la défensive. Donc, il faut trouver les voies, oui, bien sûr, il faut trouver les voies qui permettent de faire reculer, et c'est absolument évident que si l'espoir ne renaît pas, l'espoir d'une nouvelle société, d'un nouveau truc qui ne permet pas de résoudre tous les problèmes et qui permet de les résoudre, ça va être un peu délicat. Oui, excusez-moi, j'ai dit ce dernier, mais vraiment un point qui me travaille sur la question écologique et stratégique. Là, vraiment, c'est fondamental. Je vous jette ça comme question. Je sais qu'elle est très compliquée. La question de la rupture écologique pose une question stratégique qui est sans comparaison avec les questions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Celui qui m'a mis le doigt là-dessus, ils sont deux, c'est Ben Saïd, qui est décédé maintenant, et Boltanski, le sociologue, Luc Boltanski. Et pourquoi ? Parce que les révolutions, les mouvements révolutionnaires, les mouvements de rupture, jusqu'à maintenant, c'est toujours des mouvements qui se sont développés pour résoudre des problèmes immédiats. La révolution russe, c'est la guerre. Il faut arrêter la guerre. Le Front populaire, c'est il y en a marre et on veut tel et tel truc et on les obtient. On vote, on fait la grève générale, on l'a les 40 heures. On les a vraiment là, tout de suite, sous la main. La révolution écologique, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, il faut prendre des mesures pour le futur, etc. Mais c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'il faut engager toute la population, non pas en leur disant que c'est des problèmes du futur parce que c'est des problèmes immédiats. Ça, d'accord. Ça, OK. Les incendies, c'est tout de suite. Mais les mesures sont d'une telle ampleur pour des choses qui vont se développer vraiment gravement dans la génération future, dans 10, 20 ans, c'est quelque chose qui est un problème stratégique complètement nouveau et qu'il faut pourtant résoudre. C'est pour ça que c'est une différence aussi radicale de génération. Les jeunes comme Issa qui vont l'avoir, ils disent, merde, vous faites chier, vous êtes en train de pourrir toute la société, toute la planète, et nous, on va payer ça. Mais c'est un problème dans la balance de toutes les questions à discuter. Pierre, tu vois, ça, c'est un problème stratégique nouveau qu'il faut, dont on n'a pas la solution. Et là, la solution, elle ne peut venir que devant le mur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire réellement maintenant sur tel ou tel point, quelles mesures on va prendre, comment on fait, c'est Greta Hagenberg ou c'est Jadot ? Ce n'est pas pareil. J'ai terminé, c'était un peu long, excusez-moi. Oui, on s'était dit que ce serait pas mal lors de cet échange. Après, un échange global sur la recomposition, les enjeux stratégiques, etc., d'avoir un petit point sur, concrètement, localement, ici, ce qu'on essaye de faire à partir d'une expérience qu'on a eue l'année dernière qui était celle du printemps et Roltais. Et puis, comme il y a des camarades de Marseille, ils pourront peut-être nous dire un mot aussi sur la version marseillaise sur le printemps marseillais puisque nous, on l'a appelé comme ça. C'était en référence au printemps marseillais. Donc, voilà. Avant, je voudrais juste dire un mot sur le lieu dans lequel vous vous trouvez puisque vous êtes à la Carmagnole qui est quand même un lieu assez exceptionnel à Montpellier, qui est un lieu que les camarades d'Ensemble ont contribué, mais avec des tas d'autres à construire et qui est un petit peu un germe d'autre chose et un germe de demain puisque c'est un lieu qui avait pour vocation qui est un lieu revendiqué d'émancipation politique et qui avait pour vocation de faire se rencontrer l'ensemble des courants, des acteurs et des gens qui luttent pour l'émancipation. Voilà. Et globalement, quand même, le bilan qu'on peut en tirer au bout de trois ans, c'est qu'on a en partie réussi. Alors, le Covid n'a pas été notre ami. Bon, voilà. Mais on a quand même réussi à la fois à nourrir les débats, à construire des mobilisations et à faire des ponts. Et par exemple, l'un des ponts essentiels pour nous, en tout cas, enfin, moi, je sais que c'est à ce moment-là, je me suis dit, voilà, on a fait ce lieu pour ça, c'est d'avoir réussi à mettre en relation les gilets jaunes et les marches climat et les mouvements écolos qui étaient juste au moment du début des gilets jaunes en 2018. Et la rencontre, elle s'est faite ici et elle s'est faite parce que dans les deux côtés, et ce n'était pas évident, voilà, parce que sociologiquement et philosophiquement, c'était très, très différent. Mais elle s'est faite ici parce que tout le monde avait confiance dans la Carmanuelle, dans ce lieu et en nous. Voilà. Et donc, c'est un lieu qui permet ça et c'est un lieu qui fait aussi le pont entre les générations puisque les jeunes de Youth for Climate, ils viennent faire leur banderole ici. On a le matos d'extinction rébellion là-haut. Enfin, voilà, donc ça brasse, même s'il y a d'autres types de problèmes, mais en tout cas, c'est un lieu qui permet ça. Et dernière chose, et c'est un lieu qui nourrit aussi les débats et qui permet aussi les résistances puisque là, au mois d'octobre, Francis en a parlé sur le contre-sommet France-Afrique, tout ce qui a été fait avec toutes les associations, se déroulera à la Carmagnole. On a des petits flyers si ça vous intéresse pour les gens de la région parce qu'avec des vrais débats de qualité sur ces questions-là et notamment sur les questions post-coloniales, etc., il va se passer un certain nombre de choses intéressantes. Voilà. Ça, c'était pour la présentation de la Carmagnole. Non, on voulait revenir un petit peu sur l'expérience du printemps héroleté parce que c'était une manière pour nous aussi d'essayer d'avancer un peu une pierre dans cette histoire de rassemblement. En gros, c'était une démarche collective de porter une alternative qui réponde à la triple urgence sociale, démocratique et écologique puisque les trois sont absolument centrales et avec en plus localement dans les rots quand même un contexte particulier par rapport à l'extrême droite qui est assez menaçante dans un certain nombre d'endroits. L'idée, c'était que en fait, pourquoi l'idée, ce n'était pas qu'on focalise sur les élections. Souvent, les camarades nous disent oui, mais vous êtes vous êtes centré sur les élections. Bon, les élections, ce n'est pas tout. Voilà. Mais quand on veut quand on veut essayer de 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 transformer les choses à la fois de résister mais d'avancer vers la transformation et d'essayer de construire un autre chose, il y a les trois aspects. Il y a les luttes sociales, c'est classique, les luttes syndicales, les luttes sociales, etc. Il y a tout ce qui est aussi expérimentation alternative et ça, c'est important. Voilà. Alors, ça a des dégrés politiques plus ou moins, mais il y a quand même des tas de choses qui se font sur le plan local d'expérimentation alternative. Ça va des ZAD pour les plus radicales à des choses un peu moins radicales mais quand même où des gens tentent d'expérimenter un autre fonctionnement et autre chose que le capitalisme et puis le troisième volet, c'est les élections et la place dans les institutions. Voilà. Et les élections, ce n'est pas tout mais ce n'est pas rien et donc pour nous, c'était important d'arriver à articuler ces trois choses-là et d'être présents à ce moment-là. Donc, on a commencé par construire un programme avec, en gros, c'était au début essentiellement des gens qui gravitaient autour de la France insoumise puis progressivement se sont rajoutés d'autres gens à la fois sur les questions démocratiques en reprenant des revendications qui étaient des revendications des Gilets jaunes par exemple, que ce soit le référendum d'initiative citoyenne ou les assemblées citoyennes départementales là pour le coup puisque c'était dans le cadre départemental. En même temps, des revendications sur la bifurcation écologique alors avec la défense des terres agricoles, l'abandon de tous les projets inutiles, les bétonisations, etc. Et à la fois sur les questions sociales notamment sur la question du logement qui est une question centrale ici mais aussi la défense, l'extension du service public, l'extension des communs, la fabrication des communs, etc. Et on a réussi à porter ça et ce qu'on a réussi à faire c'est qu'on a été rejoint par des camarades d'écologie sociale et populaire qui est donc un courant un courant alors dans les rots ils sont rentrés à Europe Écologie Les Verts mais qui est un courant vraiment à gauche de l'écologie. Voilà. Parce qu'il y a eu un petit débat tout à l'heure sur les verts au niveau européen, etc. Mais là, la coup de bol, il y a une existence ici dans les rots sur Montpellier en particulier mais aussi autour d'un courant de gauche vraiment et social de l'écologie. Et donc, ces camarades nous ont rejoints alors ils sont plutôt plus jeunes que nous. Ils ont une culture qui est assez différente de celle des mouvements des militants classiques d'Ensemble et de la France Insoumise et du BG et de ceux qui gravitaient autour mais ils ont apporté pas mal de choses. Ils ont nourri le programme et on a quand même réussi à créer dans un certain nombre d'endroits. En gros, il y avait huit listes Printemps et Roltais pour Sucre et puis 16 listes qui étaient des listes amies avec des regroupements plus ou moins proches sur le département. Donc, avec quand même un baril centre assez à gauche et donc à la fois sur ces questions démocratiques, écologiques. Au bilan, on a quand même en gros les candidats qui ont été présentés ont fait entre 11 et 22 %, ce qui était plutôt pas mal. Alors, on n'a pas eu d'élus, voilà, donc ça c'est pour l'aspect négatif. On n'a pas réussi à provoquer, à lutter contre l'abstention et donc à faire que les masses aillent voter pour notre projet, mais on a quand même réussi à être local, là où on s'était présenté, en tout cas, la troisième force du département, derrière les baronies locales PS et l'extrême droite. Donc, un bilan qui est sur le plan du résultat électoral, bon, pas très bon, même si on a quand même réussi à Béziers, en tout cas, à être au deuxième tour, à Béziers, et puis ici aussi à Montpellier, à être au deuxième tour et à Béziers face au RN quand même, donc à faire avancer. L'idée que l'alternative, ça pouvait être quelque chose de radical face au Front National, enfin au Rassemblement National, mais en tout cas, a été pris langue avec des camarades et on espère que pour le futur, cette chose-là pourra se poursuivre. Voilà, en tout cas, quand on a fait la… quand on s'est vus après les élections, tout le monde avait l'idée qu'il fallait continuer et que ce qui avait été construit là pour les départementales, il fallait continuer. Alors, les camarades d'écologie sociale et populaire, ils ne sont pas là aujourd'hui. Parce que… Eh oui, alors pourquoi ? C'est une bonne question. Évidemment, on les a invités, bien sûr. Mais en fait, là, pour le coup, alors entre ceux qui ne pouvaient pas venir et puis globalement, en gros, très probablement, venir discuter de la recomposition politique, ça les fait chier en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas dans leur tradition. Culturellement, c'est un truc assez générationnel que ne portent pas. Bon. Et du coup, ils avaient un peu peur de s'emmerder. Voilà. Et de… Bon, voilà. Puis c'est un samedi matin puis ils sont plus jeunes. Donc, ils ont des gosses, autre chose à faire. Enfin bon, voilà. Donc, on a… C'est… Comment dire ? Ce n'est pas grave. Voilà. Mais c'est aussi symptomatique de qu'est-ce qu'il va falloir faire pour trouver des moyens pour arriver à militer et à organiser des gens qui sont plus jeunes que nous et qui ont des rythmes et des modes de politisation qui ne sont pas forcément les nôtres. Voilà. Mais en tout cas, dans l'avenir, les choses vont se poursuivre et il va falloir qu'on prenne des initiatives assez rapidement pour reprendre langue avec eux et voir ce qu'on peut faire. En tout cas, dans un certain nombre de cantons, c'est prévu. Voilà. Est-ce que, Manu, tu… Pour Marseille ? Oui. Je ne vais pas vous raconter l'expérience du printemps. Surtout que, justement, le printemps Marseille et le printemps Héroltais, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, Samy comme moi, on a une appréciation assez critique de la logique politique et du résultat, y compris politique, du printemps Marseillais, qui, à la fois, effectivement, quand même, reflétait une aspiration profonde au changement à Marseille, la volonté de chasser Godin, de chasser la droite qui gouvernait la ville de manière de plus en plus catastrophique depuis 25 ans, mais qui, en même temps, est une organisation classique, un regroupement politique de type classique, essentiellement un cartel d'organisation, dans laquelle la composante citoyenne, en réalité, celle qui s'est vraiment inscrite dans le printemps, a peu de réalité, justement, citoyenne, notamment Mademars, l'association qui représentait l'élément citoyen au sein du printemps. En fait, c'est essentiellement des militants du PS, des cadres du PS qui ont quitté le PS sur la base, en gros, de l'échec de 2017, de l'effondrement d'Hollande et du PS à ce moment-là, y compris avec une personnalité emblématique qui est Olivia Fortin, qui est la mère du 6-8, qui ne sont pas des militants PS typiques, mais qui s'inscrivent quand même dans une logique politique qui est plutôt, effectivement, la logique institutionnelle du Parti socialiste et qui ne portait pas une rupture très radicale avec, justement, ces courants-là de la gauche traditionnelle. Ce sur quoi je veux insister dans le printemps, c'est qu'y compris cette configuration politique-là, elle est le résultat d'un échec, qui est l'échec à traduire politiquement la très profonde dynamique sociale de révolte qu'il y a eu à Marseille suite aux effondrements dans le quartier de Noailles autour des questions de logement, mais qui, par ailleurs, a donné lieu ensuite à une floraison d'initiatives, y compris dans les quartiers populaires, qui a revitalisé, y compris des initiatives qui existaient déjà, notamment dans le quartier que Samy habite, autour de camarades du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Et il y a eu une dynamique sociale très profonde qui s'est manifestée en juin 2019 par l'organisation d'États généraux à Marseille, des États généraux Marseille vivant et populaire, ou d'ailleurs les femmes de Montpellier qui militent sur la question de la non-gétéolisation des ZEP, etc., étaient représentées, étaient parties prenantes, elles avaient animé un débat. Et donc, il y avait une profonde dynamique sociale dont le printemps n'a pas pu et n'a pas voulu être la traduction politique. Voilà, c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire que, y compris ce qu'est le printemps, Marseillais est le résultat de la coupure entre cette dynamique sociale, cette révolte qui a été puissante, qui a donné lieu à une floraison d'initiatives politiques de dynamique militante. Et donc, le printemps s'est délibérément coupé de ça. et c'est construit en fait comme formule politique en voulant à la fois récupérer évidemment cette dynamique-là, la dynamique qu'elle avait provoquée en termes de rejet de Godin et de sa gestion, mais en n'intégrant pas du tout et en ne voulant surtout pas intégrer ces composantes-là au processus politique. De l'autre côté, ce processus social-là n'a pas su, par ailleurs, se doter, se construire une représentation politique et une dynamique politique qui lui permettent de s'imposer au printemps. Donc, il y a des responsabilités de part et d'autre. En particulier, la politique de la FI a été très mauvaise, y compris dans les regroupements citoyens, puisqu'ils ont eu une orientation extrêmement sectaire à l'égard du printemps marseillais, alors qu'il fallait avoir une attitude, il fallait construire un rapport de force, il fallait s'inscrire dans un rapport de force, mais en voulant être partie prenante de cette dynamique-là et en s'y imposant, eux, ils ont surfé sur le sectarisme anti-PS pour éviter que les convergences puissent se produire ou s'imposer. Mais, voilà, la responsabilité principale est quand même celle du PC principalement et du PS qui ont effectivement délibérément construit l'opération printemps comme un cartel politique hostile à cette dynamique sociale et politique. Voilà, juste pour conclure, moi, je pense que c'est la question clé, en fait, c'est-à-dire la capacité à construire un regroupement politique, mais qui soit précisément pas l'expression d'un cartel de force politique, mais qui soit capable d'intégrer véritablement, y compris dans sa composition politique, les initiatives citoyennes et les dynamiques citoyennes, les luttes, les mobilisations sociales et l'enjeu de la période, y compris l'enjeu à la fois sur les questions électorales locales, mais même plus nationales, et ça renvoie au débat qu'on a eu sur la question de la recomposition ce matin. Merci. Alors, je vais dire un mot et puis je vais vous laisser la parole. C'est un petit compliment par rapport à ce qui a été dit puisqu'il y a Véronique qui est avec nous, qui est à l'OEBA, et c'est pour lui dire que, alors, ceux qui ne connaissent pas, Véronique est quand même conseillère départementale, réélu et vice-président du département. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que tout ce qu'a expliqué Delphine, vous voyez bien, ça a été dans une logique de rassemblement et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce qu'on était, y compris avec la FI, alors que tu as qualifié sectaire à Marseille, peut-être qu'on pourrait utiliser parfois le même terme sur l'héros. Et donc, les militantes et les militants d'ensemble et du Prato-Hérolte, ils ont eu un travail énorme pour parfois, on va dire, limiter les dégâts. Alors, ce n'est pas simple parce que ça demande des alliances, voire parfois quelques compromis qui sont difficiles à avaler, mais parce qu'on avait, ça revient à la discussion de tout à l'heure, on avait un objectif politique qui était sur le printemps hérolte, de le gagner ce printemps hérolte et de marquer politiquement les départements, de te dire, voilà ce qu'on peut faire sur ce que tu appelles 8 cantons au pur sucre et 16 au total, de marquer politiquement les choses et donc, là où on avait des amis et Véronique, c'est une amie parce qu'elle est politiquement sur ce qu'on porte. Eh bien là, on est des amis, pas empêcher qu'il y ait des amis qui soient élus et qu'on puisse continuer à travailler avec celles et ceux qui sont dans notre camp. Je dis ça parce que ça n'a pas été le cas au niveau de la région parce qu'au niveau de la région, là pour le coup, la fermeture elle a été très très nette et là, même si on a gagné parce que ça a été un gain de notre part. On a gagné le fait que ce soit une camarade de notre camp qui soit tête de liste, ce n'était pas si simple que ça et in fine, on n'a pas eu totalement la maîtrise de ce qui a pu se passer et le résultat, il est décevant. Je pense en partie pour ça, mais pas que, évidemment, puisque la période, pour ceux qui ont vécu les régionales, vous savez que c'était, voilà, en fait, la situation politique a été compliquée. Je dis ça parce que ça fait partie, là, on est dans le concret. Quand on est dans le concret, on doit discuter très concrètement, il se passe des choses, on doit travailler concrètement. Et moi, à ma place, j'étais candidat régional, mais parce que j'ai été envoyé là-dedans par mes petits camarades, parce que moi, on s'en fout de moi, mes petits camarades disent Mathieu, il faut y aller pour pouvoir. Et bon, moi, je ressens, je l'ai dit, pas très bien personnellement, mais au bout du compte, le positif, c'est qu'on a réussi à mettre des pions le printemps et Roltais. C'est pour ça qu'il a existé, in fine, et on a mis des pions politiques. Donc, c'est aussi la discussion que vous voulez avoir là-dessus, là, avec vous, sur le concret, à partir d'un peu la discussion théorique, on va dire, politique qu'on a eue à partir des premières expériences qu'on a pu, on aurait pu parler des municipales aussi, à Montpellier, et on aurait pu parler des municipales à 7, et on aurait pu parler des municipales à 7. Donc, il y a plein d'expériences concrètes qu'on a menées et ensemble, on est tout petits, mais en fait, on agit concrètement, en tout cas, sur les rôles, on arrive à donner des dynamiques, et ces dynamiques, comment on peut les continuer dans la période, alors 2022, mais là, c'est encore une période électorale, mais finalement, Samy nous a dit que ce qu'on travaille, ce qu'on recompose, c'est pour un moyen terme, comment on arrive à avancer là-dessus. Je vous laisse la parole, c'est ceux qui veulent intervenir, il y a Anne-Rose déjà. Merci. Oui, alors, le printemps de Roltais, c'était vraiment une expérience très intéressante, c'est vrai qu'on a réussi à construire quelque chose de pluraliste avec des gens qui venaient de différents horizons politiques, et on a réussi à travailler ensemble et dans une, oui, toi, tu as utilisé le mot bienveillance, moi aussi, je ne l'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est ça qu'on a fait et ça faisait mois de dix ans que je n'avais pas fait une campagne électorale depuis le municipal de 2007 où il y avait comme ça une bienveillance entre les gens qui faisaient cette campagne et entre deux, je n'ai connu que des trucs où les gens se tiraient dans les pattes et essayaient d'utiliser la campagne pour avoir une hégémonie sur le mouvement. Là, il y a vraiment eu un truc fluide et ça, c'était positif et tout et ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et au niveau du programme, ce qui est marrant, c'est que le programme, il n'était pas du tout radical. On a été sur un programme social-démocrate que moi, je trouvais assez mou, mais on savait pourquoi parce qu'on voulait montrer qu'on était en capacité de gérer un département, peut-être, à terme. et dans le contexte actuel, les départements n'ont pas les moyens d'être radicaux. On le voit quand il y a eu des départements communistes, ils n'ont pas pu faire beaucoup la différence avec les autres parce que le contexte institutionnel en France fait que ce n'est pas possible. Donc, on est resté dans ce contexte institutionnel et notre programme était donc dans ce contexte-là et ne permettait pas d'être radical. Il était quand même à gauche, vraiment ancré à gauche, ça c'est sûr. Et par contre, on a été vus comme des gens radicaux. Alors, pourquoi ? Parce que, par exemple, on avait des candidats qui n'étaient pas tous blancs et qui n'avaient pas tous plus de 50 ans. Et ça, médiatiquement, au sein de l'électorat, c'était radical. Ça, on devrait quand même se poser la question. Pourquoi ça, c'est radical ? Ça pose quand même un problème. J'ai parlé tout à l'heure de l'extrême droite. Je pense que le racisme, c'est quelque chose qui est généralisé maintenant. en France. Et présenter deux candidats sur le même canton qui sont manifestement d'origine nord-africaine, on nous a fait des remarques sur mon canton. On nous a dit oui, quand même. on l'a fait parce qu'ils n'étaient pas du tout radicaux et c'était ça qui était intéressant. Et ce qui était bien aussi, ce qui semblait aussi radical, c'était la présence. Nous, on est vu un petit peu comme l'extrême gauche, mais bon, pas trop. On n'est pas non plus le NPA ou l'Ut ouvrière. mais les camarades des Verts sont vus au sein des Verts comme l'extrême gauche des Verts, mais à l'intérieur d'un parti qui, lui, est plutôt de centre-gauche. donc ça aussi, peut-être, ça donnait une connotation un peu plus radicale. En tout cas, voilà, c'était, j'ai trouvé que ça, c'était intéressant. Mais voilà, il faut, et par contre, ce qui a été très dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à lutter contre l'abstention. On n'a pas réussi à toucher, on a touché des gens beaucoup plus qu'habituellement. On a touché un type de population qu'on n'avait pas forcément l'habitude de toucher, mais beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Et même dans les militants, par exemple, France Insoumise, il y en a qui m'ont envoyé un SMS 3-4 jours avant en disant, vous faites, vous faites quoi là pour les élections ? Je vais voter qui ? Parce que c'était invisibilisé. Donc, eux, ils sont allés, bien sûr, mais tout le monde s'en foutait de cette campagne et on était un peu seuls, les uns et les autres dans notre canton, en toute petite équipe. Et les médias s'en fichaient quand les invités ne sont pas venus ou presque pas. Il a fallu vraiment aller chercher les gens, même au pied des immeubles, pour réussir. Et je ne suis pas sûre qu'ils sont allés voter, ceux qu'on a vus au pied des immeubles, mais on leur a parlé, déjà, ils ont trouvé ça intéressant, c'était déjà pas mal. Mais là aussi, il va falloir se poser des questions sur pourquoi on a une aussi grande... Enfin, moi, j'ai des idées, pourquoi, mais la question de l'abstention, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se poser la question. Vraiment fort, cette question, et ça touche très, très fort les jeunes, et c'est une question d'avenir. Est-ce que l'avenir passe par l'engagement électoral ? Voilà, je me pose ces questions. Je vais essayer d'aller vite. Quand même, la première chose pour moi qui est un constat significatif, c'est-à-dire que c'est un élément contradictoire, d'un côté, je considère que l'extrême droite n'a jamais été aussi forte dans ce pays, du point de vue des idées, du point de vue du débat qu'elle mène et comment elle pèse, et de l'autre côté, ils n'ont pas de traduction électorale. Il y a eu quand même… Enfin, il n'y a pas de traduction électorale. Je m'explique. On pensait qu'ils allaient faire un saut qualitatif. Tout comme Marseille, il y en a quand même un département où le poids de l'extrême droite est très élevé. Tout indiquait qu'ils allaient gagner, par exemple, aux municipales de Nouvelle-Ville, Lunel, Frontignan, enfin bon, il est plein. Ils ne les ont pas gagnés. Aux départementales, pareil, et aux régionales, ils ont pesé moins que l'autre fois. C'est-à-dire que, y compris sur eux, la situation a pesé et, un, le poids qu'ils ont sur le terrain des idées et la place qu'ils ont, c'est impossible d'ouvrir une télé sans voir tous les thèmes de l'extrême droite devant, mais, de leur côté, on n'a pas eu le côté de pousser et de gagner. Je mets à part Ménard Abézier qui, là, c'est une villaya différente dont il a totalement la même. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand même, qui est un enseignement pour moi et qui est un problème quand même, je dis tant plus, il y a une franche camaraderie avec les camarades du PC qui sont là, c'est que le PC systématiquement a choisi les alliances avec le PS, que ce soit au municipal, que ce soit au départemental, que ce soit au régional. Donc, il y a quand même un problème. Et, le deuxième élément à avoir en tête, c'est que Delga, à l'occasion du deuxième tour, se sentant forte, s'est passé, bon, je pense que les Verts étaient très gourmands, on pensait que c'était leur tour, malheureusement, ils n'ont fait que 8%, et quand tu as fait 8%, tu ne peux pas te maintenir au deuxième tour. Donc, que Delga a décidé évidemment de se passer la France insoumise, mais ça, c'était un peu plus prévu, mais aussi de ELV. Donc, on a cette situation. Alors maintenant, sur le printemps et Rolte, moi, je pense que c'est un acquis extrêmement important que l'on a. Alors, je dirais qu'il y a deux choses dans le printemps et Rolte. Il y a celles et ceux qui sont dans cette salle, puisqu'il y a quand même des gens de génération, il y a des gens du PSG, il y a des élus à 7, il y a eu notre député, tout ça. Bon, il y a des camarades des Hauts-Cantons. Donc là, je pense qu'il va falloir lier la première question, le premier débat qu'on a évoqué, parce que franchement, débattre une fois des enjeux, c'est bien. Si on rentre chez soi et on dit reprendre le débat dans un an, ça a peu d'intérêt. Donc, c'est voir comment ce débat sur, si on veut qu'il arrive quelque chose après la présidentielle, autant essayer de préciser qu'est-ce qu'on veut les uns et les autres et de continuer à avancer. Alors maintenant, il y a les gens d'écologie sociale et populaire qui sont dans l'ELV. Moi, je considère qu'il va y avoir une petite différence si c'est Rousseau qui gagne ou si c'est Jadot qui gagne pour eux, puisque ce courant-là écologie sociale et populaire, jusqu'à présent, ils faisaient la campagne de Piole pour vous situer. Ils ont des accords plus anciens, puisque comme l'a évoqué Anne Ross, ce sont surtout des camarades d'origine maghrébine et qui avaient des accords et des liens avec quelqu'un qui s'appelle MeshMash qui est en banlieue parisienne. C'est ce courant-là qui a pris une place importante dans l'ELV local. Mais évidemment, avec eux, la discussion est un peu différente parce que la première chose qu'on va leur faire, en tout cas pas moi, je ne vais pas leur dire quitter l'ELV. Enfin bon, je peux être grossier, mais avec l'âge, on essaie de faire un peu moins. Mais c'est comment on peut travailler ensemble. Et donc, je pense que les uns et les autres, il faut que l'on avance sur quels sont les thèmes sur lesquels on veut bosser, quels sont les sujets et avoir un plan d'action sur l'année qui vient autour de X sujets à débattre en commun, mais sur lesquels il faut avancer et marquer le terrain en termes de mouvement social, en termes de lutte sociale et articuler ça. Selon comment les choses vont se passer, je pense que si c'est Rousseau, ce n'est pas Jadot, peut-être que ça ouvre une opportunité pour discuter pour les législatives de quel type de candidature ou autre il peut y avoir ou d'accord de répartition de circonscription ou je ne sais trop quoi, mais ces enjeux sont importants. Et si on veut que le printemps est rolleté, continue, je pense qu'il faut pour nous articuler les deux, au moins avec les forces qui sont dans cette salle, de est-ce qu'on est convaincu qu'on veut passer une nouvelle étape qui dépassera nos propres organisations dans un projet, je ne reviens pas sur le premier débat, et deuxièmement, trouver un cadre d'accord avec ses camarades dans ELV pour mener une bataille commune avec eux sur tous les terrains, mais en précisant, puisque quand même, je vous le dis, on a quand même une mairie PS, une métropole PS, et ELV et dans la majorité municipale et dans la majorité de la métropole. Oui, bonsoir, je m'appelle Thierry, donc, je n'avais pas l'intention de participer à ce débat, mais il y a une chose qui m'a beaucoup chagriné, c'est quand Samy, il a dit que la FI, elle avait échoué, pour lui, pour vous, bon, déjà, c'est peu respectueux pour ceux qui ont mouillé leur chemise aux dernières élections, et je vais expliquer pourquoi. Parce que, faire idéaliser le marxisme, moi, je veux bien gérer le contre, mais localement, ce qui s'est passé à la Salvetas-sur-Agoutte pour les élections municipales et notamment des départementales, m'a fortement énervé. Ça fait cinq ans que je combats l'extrême droite à la Salvetas, parce qu'il y a une communauté sectaire, identitaire, nationaliste, tout ce que vous voulez, qui s'est installée là-bas et qui avait le soutien jusqu'en 2020 du maire de la Salvetas-sur-Agoutte qui ne s'est pas représenté. A ces élections municipales, une candidate de conseillère municipale du maire sortant a monté une liste. Cette liste, elle a pris soi-disant apolitique. Cette tête de liste a pris des personnes et notamment des personnes du Parti communiste ou proches du Parti communiste dont la compagne de Serge Rességuier, Mme Annie Girard. Qui est Serge Rességuier ? Sur le département de l'Hérault, militant du Parti communiste de l'Hérault, père de Muriel Rességuier, député LFI. J'ai averti les instances Héraultèses. J'ai fait des mails à Nicolas Cossange. J'ai fait des mails à Kouquet. J'ai adressé des mails à Serge Rességuier. Il y a d'autres, bien sûr. Personne ne m'a répondu sauf Serge. On aurait pu dire « Bon, on n'est pas proche de l'extrême droite. Je suis un extrémiste. » Non, je ne suis pas un extrémiste. La réalité, c'est que cette dame, heureusement qu'elle a perdu les élections, s'est présentée en 2020. Elle a été remplaçante sur la liste du Front National dans le 25e canton de Saint-Pont-de-Tomière. Et là aussi, j'ai averti les instances du Parti communiste en leur disant ce qui se passait. Personne, personne du Parti communiste n'a été foutu de dire ce qui se passait était un scandale et renier cette personne. Elle est conseillère municipale d'opposition maintenant, candidate du Front National. Elle fait la bise tous les jours aux brigands et aux brigands qu'elle rencontre. Ces brigands et ces brigands qui descendent à Montpellier manifester avec la Ligue du Midi. Où sont les communistes hérolétés pour dénoncer ça ? C'est des marxistes. Vous me parlez de bienveillance ? Quelle est cette bienveillance qu'on a envers l'extrême droite ? Et vous voulez que j'accepte ça ? Et c'est moi, la LFI ? Nous, la LFI qui avons perdu non, je ne peux pas vous laisser dire ça. L'échec, la bataille, elle continue. Écoute, j'ai entendu tout ce que tu as dit, mais dans ma phrase, dans la phrase que j'ai utilisée, il s'agissait de l'échec que je pense probable pour résoudre le problème de la nouvelle force politique. Mais ça ne porte que là-dessus. Je suis militant à l'EFI, je l'ai dit. Je suis toujours militant à l'EFI. J'ai fait la cantonale pour l'EFI. J'ai même présenté une liste qui n'était pas celle du printemps marseillais, soutenue par l'EFI. Ce n'est pas la même question. La question, je ne connais rien à ce que tu as dit, j'écoute ce que tu as dit. Ça me paraît scandaleux, mais bon, j'écoute. mais ce n'est pas la même chose. Quand Mélenchon est à la télé face à Zemmour, il s'est très bien débrouillé et je suis très favorable à ce qu'il a dit. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas l'oppositionnement de maintenant. Peut-être qu'entre toi et moi, il y a une divergence importante, mais qui porte sur le pronostic de savoir si toutes les questions que l'on discute là vont être solutionnées du sein de l'AFI ou pas solutionnées du sein de l'AFI. Moi, je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas, mais ça n'a rien à voir avec le fait de mettre l'AFI à égalité avec d'autres. À égalité avec d'autres, après tout… Non, mais tu as entièrement raison. Après tout, la mettre à égalité avec d'autres, ça dépend. Ça dépend des AFI, ça dépend des endroits, ça dépend des endroits. OK, mais globalement, ça n'avait rien à voir avec le fait de mettre une croissance… Même dans mon mouvement, dans l'ensemble, il y a des camarades qui ne sont pas encore positionnés sur la présidentielle. Moi, je suis positionné. C'est dans mon texte. Si vous l'avez lu, je pèle à voter pour Mélenchon. Je pense qu'il faut que Mélenchon fasse le maximum de voix. Donc, ce n'est pas exactement la même question. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais ne le prends pas sur tout. Sur le thème, c'est la faute de l'AFI et puis les autres sont spectaculairement bons. Ça n'a rien à voir avec cette question-là. C'est lui, je suis mis au point. J'aurais voulu dire deux, trois choses sur le Parti communiste. Et une quatrième chose qui n'a rien à voir avec le Parti communiste. Sur le PC, camarades, il faut que vous ayez en tête qu'il y a des débats et qu'il y a des votes et que les militants se prononcent pour une ou pour une autre option lors des congrès. Personnellement, je le regrette, mais le dernier congrès du PC a donné une large majorité à 78% des voix, je crois, un truc comme ça, 78% des voix, à la tendance que j'appelle à Toro Aresor, tendance identitaire. Ça aboutit à la présence de Fabien Roussel comme candidat à l'élection présidentielle. Et c'est cette sensibilité politique qui connaît des déclinaisons internes, qui est très présente dans l'héros. Mais il y a aussi une autre sensibilité qui est plus proche de la démarche unitaire, qui a défendu le front de gauche et qui a défendu ce genre de démarches. Ça, c'est pour un petit rappel général. Ce n'est plus le parti salinien ou le secrétaire général de décider des choses. La preuve a dit que le secrétaire national s'est fait virer lors du congrès. La deuxième chose, c'est sur les élections. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je suis un militant de base. Mais pour les régionales, ça a été décidé d'en haut. Il y avait un accord. Le parti, le membre de la majorité est sortante et il a été décidé de renouveler l'alliance avec le Parti socialiste. À ma connaissance, sans aucun débat interne. Puisque le seul document que j'ai vu, c'est qu'il nous expliquait en une page et demie ou deux qu'on avait, je ne sais plus, cinq élus et que le coup d'après, on en aurait douze. Comme un bilan d'un exercice, j'ai trouvé ça court et de nombreux communistes ont dit et écrit que c'était court qui voulait un bilan qu'on n'a jamais vu. quant au départemental, là, pareil, il y a eu un accord de la fédération départementale avec le Parti socialiste, mais un certain nombre de communistes étaient opposés à ça. Et dans mon canton, la section locale, la section locale ne voulait pas d'alliance avec le socialiste sortant pour un certain nombre de raisons et de comportements humains et de raisons politiques. Et dans le canton d'à côté, Saint-Julie-Duffèche, il y a même mis une liste communiste qui a fait un sport à la communiste contre le socialiste sortant puisque lui, il s'était allié avec la droite. Il avait fait une majorité de territoire. Donc, tout ça pour vous dire, je n'ai rien à expliquer, je n'ai rien à excuser, tout ça, mais tout ça pour vous dire que les choses sont complexes, que vu de dedans, ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on peut voir de dehors. Et voilà, on essaiera ensemble de sortir du merdier dans lequel nous avons les deux pieds. La deuxième chose, ça n'a rien à voir, j'ai été signataire avec d'autres communistes d'ailleurs, de l'appel, l'appel 34 ou l'appel pour le 34 ou l'appel du 34, je ne me souviens plus, qui a tenu une petite assemblée générale tout récemment et dont on ne parle pas ici, mais dont je vais vous parler. cet appel, il s'appuie sur un texte qui appelle l'unité des forces de gauche et quand on le lit, c'est plutôt à la gauche du PS. Voilà, l'unité de ces forces, notamment pour les campagnes électorales, mais pas que. Moi, ça me paraît une initiative intéressante, je ne sais pas si la majorité des camarades qui sont là participent à ça, ce n'est pas certain. Vous l'avez même écrit, mais vous écrivez tout, vous avez une capacité, je suis admiratif, vous avez une capacité de production et c'est un lieu qui me paraît intéressant de poursuivre parce qu'il permet à des gens différents, d'horizons différents de se parler, d'échanger sur les projets, sur les échanges du mouvement, etc. La dérive, ça serait d'en faire une nouvelle organisation bis, parce que chacun a la sienne et c'est déjà suffisamment compliqué. Ce n'est pas tous les rôles, mais sur le grand Montpellier, on va dire, il y a aussi cette structure qui existe. Le lien avec le point de temps et le côté, je ne sais pas trop, mais moi, il me semble que si on joue cet espace de dialogue, ça peut être intéressant de poursuivre et peut-être on est arrivé à y faire venir d'autres militants qui sont loin pour le moment. Oui, bonjour, donc Véro, moi, je suis élue au département avec un binôme communiste, un jeune homme de 34 ans, donc il y a aussi des représentations à faire évoluer. et j'étais élue précédemment avec François Liberti, lui, Parti communiste et moi, Front de Gauche. Moi, je suis assez pessimiste, on va dire, sur une, même si je, émotionnellement, je souhaite porter cette idée de bienveillance et d'unité de la gauche, je suis assez pessimiste sur cette unité possible et de par l'expérience que nous, on a pu vivre à Sète, on est arrivé au premier tour parce que j'ai mené aussi la liste des municipales. Au municipal, on n'a pas fait alliance avec le PS, on avait une liste PS contre nous, par contre, on était en alliance avec les Verts, avec la FI, avec le PC et des forces citoyennes et je crois que ce qui nous a différenciés au-delà des piliers sur lesquels tout le monde s'est basé, c'est-à-dire social, écologie, là où est démocratie, nous avons eu une démarche très poussée de démocratie participative avec constitution de liste par votation citoyenne et ça, ça a mené aussi une autre dimension qui a fait que des jeunes et des citoyens et des collectifs nous ont rejoints. Au départemental, après, eh bien, on a eu, donc, au municipal, on était devant la liste PS qui était contre nous, ce qui n'était absolument pas forcément attendu par le Parti socialiste qui se voyait déjà s'installer partout, donc, on a fait une alliance à gauche au deuxième tour en restant avec nos propres composantes du premier tour autour de notre projet. et au départemental, pas ta trace, ça ne s'est pas continué. On a eu, les socialistes n'ont présenté personne, mais par contre, les Verts ont présenté quelqu'un et au deuxième tour où on était donc en face de la droite locale qui était forte et qui sortait d'une municipale gagnée, on n'a pas eu le soutien de la FI. donc, c'est à chaque fois et à chaque élection et à chaque moment où on est en face du pouvoir, si on n'est pas avant extrêmement solide sur des alliances, sur un projet commun et autour justement de cette idée de bienveillance, au moment des élections, les Verts, ils sont partis parce qu'ils se voyaient gagnants. au départemental, ils se voyaient prendre le pouvoir pour faire des résultats qu'ils avaient obtenus auparavant aux municipales dans les villes, les grosses villes qu'ils ont gagnées. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le copain qui parlait du rôle du PC, c'est la Salvetat, c'est ça ? Oui, les brigandes, c'est la Salvetat-sur-Ago. Il y a une dynamique très particulière. A7, c'était une dynamique complètement différente. A Montpellier, il y a eu en plus autre chose. pour le moment, on est quand même assez morcelés territoriellement et y compris pas idéologiquement parce qu'on a tous un fond d'idéologie commune mais en tout cas d'alliance et de travail de terrain. Nous, on est une petite ville par rapport à Montpellier. Sur le terrain, on est systématiquement avec les copains de la FI, avec les copains du PC, avec Attaque, avec la Ligue des droits de l'Homme. Et donc, on a créé une culture commune localement que peut-être n'existe pas dans d'autres lieux. Donc, on est morcelé. Il va falloir retrouver une dynamique un peu cohérente et collective. Et là-dessus, je ne suis pas forcément optimiste. mais bon, voilà. J'ai vu des mains. Je vais faire comme ça. Oui, donc moi, je m'appelle Mireille, je suis sur Alès. Donc, si je peux me permettre de parler deux minutes de ce qui se passe un peu de l'autre côté dans le département d'à côté, puisque nous aussi, nous avons eu notre printemps qui était donc le printemps alésien qui a été, bon, après, on peut en faire toute une analyse à la fois positive et négative, mais enfin, bon, quand même, on a réussi aussi à monter une liste qui était là menée par les communistes avec, donc, tous les partis présents et fortement soutenus quand même par un collectif qu'on a appelé collectif citoyen, une centaine de personnes qui a quand même suivi à la fois l'élection, on a créé un programme ensemble, on a pu travailler avec des membres de LLV qui, sur Alès, sont quand même aussi des gens un peu portés par la radicalité, Génération S, le PC, le PS, enfin, voilà, et aussi, quand même, ce qu'il y avait d'intéressant, des gens qui étaient aussi, par exemple, sur le mouvement des coquelicots, voilà, des luttes locales et des luttes qui étaient quand même intéressantes aussi. on n'a pas été élus parce qu'on a été, je ne sais pas si vous connaissez un peu Alès, mais bon, nous avons une baronie absolument extraordinaire portée par Max Roustan et on a été, voilà, dès le premier tour, voilà, on a quand même fait 24%, mais bon, on a été éliminés. Ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est que ça continue, le collectif continue et qu'on est aussi, comme disait la camarade tout à l'heure, apporté par de nombreuses actions communes et qu'on a quand même réussi à, voilà, faire des choses ensemble, en particulier, par exemple, au soutien des intermittents, du spectacle, quand il y a eu le cratère occupé, enfin bon, les luttes, des luttes sur le coin où on était quand même tous présents. mais bon, ça paraît compliqué, nous, le problème, c'est un peu l'hégémonie du PC par contre, enfin bon, avec certaines personnes, ça va, avec certaines, bon, c'est vrai que c'est compliqué et c'est un peu comme partout pareil, mais bon, on est un peu partagé, en tout cas, la FI, tout le long quand même, on a été demandés, ils ont été très demandeurs puisque moi, au départ, j'avais pris un peu du recul, ils nous ont vraiment demandé, j'ai été sur la liste, on aurait dû être plus haut, mais bon, quand même, voilà, en tant qu'ensemble et soumis, mais quand même avec la, comment on dit, la griffe de FI, voilà. Bon, après, sur les départementales aussi, autre, sur le Gard, on a ré, enfin, je mets beaucoup plus un bémol parce qu'on a fait des listes communes, je ne sais pas si vous avez suivi, entre, depuis le PS jusqu'à FI, donc, sur tous les cantons, mais bon, le problème, ça a été quand même beaucoup, le PS qui est très baronni, c'était les sortants, qui sont des sociodémocrates hollandistes et compagnie, enfin, voilà. Bon, on a quand même tenu, on a eu quelques candidats, mais personne n'a été élu et là, ça nous paraît beaucoup plus compliqué à gérer au niveau, après, de la poursuite de ce qu'on peut faire ensemble. voilà. Si le programme du printemps et Rolte, qui était mou du genou, je suis tout à fait d'accord, est passé pour révolutionnaire, c'est normal, face au bilan et au programme réactionnaire de Cléber Mesquilla, c'était tout à fait logique. Et je vais finir juste en disant que ce souvenir que Cléber Mesquilla est accusé par 15 personnes, enfin, 15 femmes, de harcèlement moral et de voir sexuel. Donc, comment dirais-je, s'acoquiner avec une personne de ce type, c'est quand même fort dommage, pour ne pas dire autre chose. Alors, il y a David en visio qui devait intervenir. David ? Oui. Alors moi, je suis un militant du parti de gauche et de LFI à la base et j'y rejoins ensemble il y a quelques temps et d'ailleurs, dans la dynamique des élections départementales parce que moi, j'ai rencontré ce dont Samy a parlé, d'abord une bienveillance et une intelligence de travail collectif. Et moi, ça fait longtemps que je cherchais ça. Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en parlant de fédération. Et donc, le printemps est reçu. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très enthousiasmant. j'ai fait la campagne sous les couleurs de LFI. Je ne le regrette pas du tout. Mais il se trouve que j'ai trouvé, pour le coup, je parlais de créativité. Moi, ce qui m'a enthousiasmé d'autant plus, c'est que je trouve le printemps et Rolte a eu à la fois une intelligence de travail collectif et a su justement être très créatif. Moi, je trouve qu'on a bien bossé les sujets quelles que soient les configurations sur les cantons. On a su d'ailleurs créer des dynamiques en allant chez les uns chez les autres, rencontrer des acteurs de terrain et utiliser les outils technologiques parce que les outils technologiques, ils sont juste un moyen mais il faut les utiliser. Le tort, ce serait justement de laisser ça aux autres et voilà. Moi, je trouve qu'à la fois dans le contenu et dans la forme, il y avait une cohérence globale et moi, c'est ce qui m'a enthousiasmé, c'est ce qu'il ne faudrait pas perdre. Je trouve que là, il y avait vraiment quelque chose de novateur dans la manière de mener une campagne électorale qui peut se décliner après hors campagne électorale. c'est-à-dire la manière de s'adresser au public et du reste, la carmagnole, je ne suis pas avec vous aujourd'hui parce que j'ai des contraintes mais voilà, comme Delphine l'a dit, c'est un bel outil aussi, c'est un outil supplémentaire et il faut s'appuyer à la fois sur nos convictions, nos engagements et les outils et faire preuve et continuer à faire preuve de cette créativité. Il y a vraiment eu une intelligence collective sur cette campagne et moi, je suis vraiment très heureux. Après, comment dire, les luttes intestines qui rejoignent un petit peu le premier débat, on les dépassera effectivement si, voir si on sait s'écouter et si on a des vrais débats de fond et pas des débats superficiels. Je vais prendre juste un exemple. j'ai entendu encore le mot c'est toi Samy qui l'a prononcé Europe. Je prends cet exemple-là, on peut en prendre plein, on peut prendre le mot de communisme, on peut prendre plein d'exemples. Le jour où on aura un vrai débat de fond sur c'est quoi l'Europe, parce que pour moi l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, et c'est deux choses radicalement différentes. Et le jour où on aura des vrais débats de fond intelligents et on sera porté derrière un message en ayant défini les contours de ce qu'on veut et en le portant de façon aussi enthousiasmante et créative, je pense que franchement on se gagnera beaucoup de sympathie. Les gens nous regarderont différemment, mais pour ça, il faut que les termes du débat soient clairs. C'est bon ? Voilà. Alors, oui, justement, de toute façon, vu l'heure et je ne vois plus d'inscrits, on va laisser Delphine puis Samy peut-être un peu conclure le débat. Moi, parce que je sais comment ça se passe, une fois que le grand témoin a fini de parler, tout le monde se lève. Je vous rappelle juste que vous êtes invités toutes et tous à rester pour manger des huîtres et rouilles de sèche, voilà, et du vin aussi, c'est important. Donc, dommage, David, il faut revenir la prochaine fois. Par rapport à la carmagnole, oui, le repas et le vin sont offerts par ensemble. En revanche, si vous voulez soutenir la carmagnole, la bière soutiendra la carmagnole. Donc là, elle sera payante pour le coup. Vas-y, définis-tu des mots par rapport à ce qui a été dit pour conclure. Je vais laisser Samy conclure. Merci beaucoup pour le fait de me permettre de conclure. je suis persuadé qu'on a avancé dans ce débat, mais il faut mesurer avec toutes les interventions qui ont eu lieu, il faut mesurer le chemin qui reste à parcourir. Voilà. Bon, après, il y a une seule conclusion à cette chose-là. Si on peut le prendre par la négative ou par la positive, c'est-à-dire, du point de vue positif, ce qui nous reste à construire est quand même quelque chose qui est dans la tradition de plusieurs dizaines d'années de gens qui sont mobilisés pour construire quelque chose. Je pense que c'est toujours ce qu'il faut faire, mais on peut le prendre aussi par la négative. On y a intervenu un peu tout à l'heure sur toutes ces questions-là. Si on n'arrive pas à avancer, voire pire, si on échoue, le vieux dilemme posé déjà par Rosa Luxembourg, socialisme ou barbarie, est de plus en plus, malheureusement, sous nos yeux. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas tellement de choix autre que celui-là. Celui de la barbarie avec les moyens actuels de la technologie, de tous les moyens, de nos contrôles, tout ce qu'on peut connaître, cette barbarie-là. Les barbares sont toujours capables d'inventer pire que ce qu'on peut imaginer, ça c'est sûr. Mais là, on peut se dire derrière, la fényle nazie, c'est terminé, plus jamais. Mais comme dit l'autre, la bâtiment peut ressortir, mais elle ressortira, peut-être qu'on ne la verra même pas sur la forme qu'elle va ressortir. Donc, faire en sorte que ces débats continuent, que les difficultés ne nous arrêtent pas. Et que, alors je sais que ce terme de bienveillance, j'ai beaucoup hésité, moi-même, mais pour vous dire, pour me mettre sous un parapluie, il n'est pas de moi. Il est de deux dirigeantes importantes du féminisme nord-américain, Judith Butler et Nancy Fraser. Bon. Et, surtout Nancy Fraser. Bon. Et elle-même dit dans son truc, je dis bienveillance et je suis sûr que c'est un mauvais terme. Et effectivement, parce que ça fait quand même aimons-nous les uns les autres, etc. Mais bon, le contraire de aimons-nous les uns les autres, c'est détestons-nous les uns les autres et ce n'est pas bon non plus. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –